Musique 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 Merci d'être avec nous, de nous suivre. Nous sommes parfaite télévision, nous sommes parfaite presse à cette émission qui reçoit les chevaliers de la plume, les grandes plumes de la capitale qui viennent décortiquer de fond en comble l'actualité politique en revanche démocratique du Congo, qui viennent expurger la bile de leur foi, si pas vider leur carquois sur les questions importantes de l'heure. Aujourd'hui nous allons parler de la réconciliation katangaise du côté de Lubumbashi et un match de football même a été livré entre tous les dinfis du Katanga pour cimenter cette réconciliation qui va se clôturer ce dimanche. On nous informe que Joseph Kabila va participer à la cérémonie de clôture qui sera à Hypnose, où il y aura un petit quelque chose pour partager entre Katanga. Nous allons parler de cette réconfiguration politique qui se fait, Fayoulou, Matata, mais qui éclabousse quand même Adolphe Mozito, qui n'est pas très d'accord des nouveaux venus ou de nouvelles recrues, qui visiblement est en train de se rapprocher de l'autre côté de son frère Félix. Pourquoi pas poser aussi un mot entre cette guerre, IGF, Matata, finalement Matata s'est envolé pour les Etats-Unis d'Amérique sur invitation, nous apprendons du secrétaire général des Nations Unies, que peut-on retenir de ce feuilleton, Bukanga Lounzo et tout, en parler. Mais avant, nous allons ouvrir cette émission, c'est pas les biscuits, c'est une situation qui a prévalu au niveau de Mama Yemo, clinique, où on nous a appris le décès d'une dame, dont le père est même médecin, vous allez suivre en image, le père médecin qui a tenu, mais c'est un cas de plusieurs personnes qui arrivent. J'étais en train de suivre une série où j'ai appris qu'aux Etats-Unis, l'erreur médicale est la troisième cause de décès. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, si aux Etats-Unis, l'erreur médicale est la troisième cause de décès, qu'en est-il en République démocratique du Congo, où les gens meurent parce qu'on ne savait pas qu'il est diabétique, on l'a perfusé, où les gens meurent parce que c'est des charlatans qui ne savent pas soigner, qui ne savent pas diagnostiquer, ou des infirmiers qui ne savent pas s'occuper de leur passion. Toutes ces questions, on va essayer de décrypter ici, sur ce plateau, où j'ai quatre invités, quatre chevalets de la plume que je veux pêle-mêle présenter, pour que je leur plonge directement dans le sujet. Le premier, il s'appelle Edmond Isoba, les intimes l'appellent Moimi. Edmond, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, merci surtout de l'invitation. Merci beaucoup Edmond Isoba. Le deuxième, Othetela Kemafombe. Patrick Locard, bienvenue. Merci beaucoup, j'aime souvent qu'on me présente comme nationaliste congolais. Je ne voudrais pas me croqueviller dans des petites présentations régionales. Othetela Kemafombe. C'est l'exemple de Patrick Samuel Lumumba, Lumumba en Paris, pour Kiev, sans coronataire. C'était le Congo, combattant de la liberté. Et moi, j'aime bien qu'on me présente comme nationaliste. Ancien prisonnier. Alors, troisième invité, Yves Bouya. Yabou pour les intimes, bienvenue. Tu as donné un scoop qui s'est révélé à la suite vraie de cette situation qu'on a aujourd'hui. C'est ça ou c'est la force du journaliste ? Ben oui, c'est ça la force. Merci Bouya, bienvenue. Tu vas parler. Et enfin, Charles Kama, concours. Merci confrères, bienvenue. Merci. Ben, l'émission, j'ai fait l'annonce, avec le passé en Côte d'Empoie. C'est le format que j'ai l'habitude de faire avec les étudiants, ce format qui donne de la vie à une émission que tu as réalisée avec cette image de drone. Oh, félicitations. Merci beaucoup. Bon boulot, bon boulot. Merci beaucoup. J'ai aimé. Voilà, les quatre invités sont là, ils vont parler, ils vont avoir le droit de faire leur biscuit, de donner leur biscuit quand ils vont avoir la parole. Question de gérer le temps. Nous avons 90 minutes, 90 minutes pour parler pour vous, pour parler Congo. Mais avant de parler, nous allons suivre l'image. Vous avez su cette image de Mama Yemo, fidèle téléspectateur, nous pouvons en être victimes. Chacun de nous peut passer par là. Mama Yemo, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu une fois, il faudrait que le directeur du programme me remette mon émission. Question publique que j'ai faite avec Karmapa et Jean Goubal. On avait parlé de Mama Yemo. Je crois que déjà à partir de ce week-end, je vais vous prendre cette émission parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mama Yemo, il y a peu, quand il y a eu la pluie, il y a eu le frère, le neveu de Jean-Récomandé, notre confrère, qui était électroquité, parce que vous savez qu'avec le câble dénudé, la SNEL est démissionnaire, vous le savez, un Congolais, un compatriote tombé de la moto, flaque d'eau, câble dénudé, électroquité. On l'emmène à Mama Yemo, on refuse de le toucher, il décède. Le 17 mai, récemment, c'est la fille d'un médecin. Je vous évite des détails, suivez ces images, c'est tout simplement déplorable. A tout à l'heure. Docteur Freddy Bonganga, dans tous ses états, 5 jours après avoir accouché d'un petit garçon, sa fille, âgée de 27 ans, est décédée après un petit malaise, dit-on. Médecin dans le même établissement, son père parle de négligence. Aussitôt, il va porter plainte au commissariat le plus proche, qui s'empresse, de dépêcher une équipe d'OPJ pour le constat. Je suis docteur Bonganga, médecin de cet hôpital. Ça, c'est le petit-fils que ma fille a laissé. Je n'ai pas voulu... Ma fille était dans ce lit ici, après avoir accouché de ce petit garçon. Mais j'avais demandé aux infirmières de ne pas la transférer là-bas, parce que là-bas, il y a une négligence. Je n'ai jamais vu une si grande négligence comme celle-ci. C'est moi qui suis médecin. Au plus, je suis médecin de cet hôpital. On doit négliger ma fille jusqu'à la mort, à combien plus fortes raisons les autres qui viennent, qui ne sont même pas médecins, qui ne sont même pas de corps médicaux. Alors, on a pris ma fille, on est allé la jeter au P5. C'est alors que quand je viens pour visiter la fille, je la trouve morte seule par terre. Maintenant, j'avais appelé la police, la police a constaté, nous avons récupéré les images. L'état que je viens de vous prendre, il se soit arrangé pour prendre le corps amené à la mort. Témoin de l'événement, ce taxi-motor en chéri. De quoi serait donc morte la jeune femme ? Seule une autopsie pourra nous édifier sur ce nouveau drame survenu après un accouchement. C'est un élément de nos confrères de RTVS 1. Vous avez certainement, pour ceux qui suivent, reconnu la voix du brillantissime Adelin Mac Polo avec qui j'ai bossé pendant des années, même si je n'étais pas payé par mon zitton. Alors, cette situation qui prévaut à Mama Yémo. Oui, c'est vrai, je n'étais pas payé par mon zitton. Je n'étais pas seul. Édemont ici avec moi. Il en sait quelque chose. D'ailleurs, les meneurs de tout ce qui... Un brave monsieur, d'ailleurs, de ce domaine. Parenthèse fermée. Mais nous restons à Mama Yémo. Yves Bouya, vous avez suivi ce qui s'est passé. C'est un cas, mais quand le médecin me dit que si lui, déjà médecin, à Mama Yémo, peut subir quelque chose comme ça avec son enfant, à quand même pour votre raison, nous autres, qu'est-ce que tu peux dire ? C'est une situation maintenant qu'on vit, cette situation de santé, surtout à Mama Yémo. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais moi, je ne veux pas faire un focus sur Mama Yémo. C'est dans tous les hôpitaux ici, quand vous y allez, même les hôpitaux les plus huppés de la capitale, c'est la même situation. Il faut avoir de l'argent pour être traité. Pour les parents de Mama Yémo, c'est le même cas à Kitambo, c'est le même cas en Galima, c'est le même cas à l'hôpital du cinquantenaire, c'est ça. C'est là aussi, des fois, j'interpelle. On peut y parler, rejeter la responsabilité auprès du médecin, mais ce n'est pas le médecin, c'est la responsabilité de l'État. On peut dire aux médecins qu'ils ont, certes, bel et bien signé, qu'est-ce qu'ils disent ? Le serment d'Hippocrate. Ils ont fait, comme on dit, le serment d'Hippocrate, mais les gens disent qu'ils ne respectent pas ça. Là, ce n'est pas des problèmes. L'image que je viens de voir ici, c'est vraiment blessant, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça renvoie l'État face à ses responsabilités. C'est ça, le vrai problème. Il s'est dit, médecin, si on fait ça à un médecin, et c'est combien des Congolais qui subissent ça au quotidien. C'est une responsabilité qu'on doit aujourd'hui. Qui peut prendre en charge, Mama Yemou ? On peut y renvoyer à l'État aujourd'hui. Donc, ça signifie que l'État doit prendre ses responsabilités. Pour être traité aujourd'hui, j'avais vu ici, à l'avènement du président de la République, qu'ils nous avaient cassé des oreilles sur l'assurance santé. Depuis lors qu'il avait annoncé, qui était aussi parmi ses programmes, après la gratuite l'enseignement, moi, j'attends toujours que cela puisse se matérialiser. Donc, il faut aujourd'hui que le gouvernement prenne ses responsabilités. S'il faille aujourd'hui privatiser certains hôpitaux publics, il faut les faire. Et même si on les faisait, il faut aussi améliorer les conditions de vie des médecins. C'est très important. Comment sont, comment travaillent, comment vivent ces médecins ? C'est aussi ça. Donc, s'il faut aujourd'hui rejeter la responsabilité, moi, j'irais de la responsabilité à 90% au gouvernement qui doit aujourd'hui s'assumer pour éviter ces images qui chanquent. Patrick Locala. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, d'abord, présenter mon temps d'oléance à la famille des ministres disparus. Vous savez, en tant que père de famille, lorsque vous avez une femme qui tombe enceinte et que vous attendez un bébé, à mes places de revenir à la maison avec la dame et le bébé, vous revenez seulement avec juste un petit garçon qui n'aura malheureusement pas vu sa mère, qui récrétera toute la vie, et n'avoir jamais vu sa mère, n'avoir jamais grandi aux côtés de sa maman. C'est vraiment triste. Je suis très touché en tant que parent. J'ai traversé des moments très difficiles et souvent, le seul soulagement qu'elle n'en peut avoir, c'est de recevoir le bébé et de rentrer avec la maman à la maison. C'est vraiment très, très, très émotionnel et je crois que je venais d'être passionné un peu pour pouvoir faire une analyse sur cette question. Aujourd'hui, la situation à Mamaïmo, Mamaïmo est devenue comme une référence de la negligence. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, vous avez vu un artiste, un musicien chanter, ou dénoncer, car ma pape n'est pas les cités, dénoncer les conditions de travail au niveau de Mamaïmo, déplorer l'état, l'état de cet hôpital qui était en dessous du déplorable, il faut le dire comme ça, mais il a été réclavé par le médecin-directeur comme si la situation allait bien. Et puis, finalement, je croyais à l'époque que les autorités ou la tutelle de Mamaïmo vont pouvoir saisir de la question pour chercher à trouver des solutions. Malheureusement, rien n'a été fait dans ce sens-là. Ce regrettable, ce regrettable. Bon, je comprends l'émotion du grand-père qui a à messe son petit-fils et qui a perdu sa fille, mais le raisonnement de dire que si je suis médecin et qu'on traite ma famille de cette manière-là, je crois que ce raisonnement-là n'est pas bon parce que tout le monde a le droit de bénéficier du même traitement. Dans la maison où nous sommes tous congolais et que c'est à ce niveau que l'état congolais doit s'y mettre pour pouvoir améliorer les conditions de santé en RDC. Quelle est aujourd'hui la politique sur le plan de la santé de notre état s'il existe une politique ? Je dois dire ici que cette politique, elle est faible parce qu'on ne tient pas compte des conditions infrastructurelles, on ne tient pas compte des conditions sociales, Yves l'a dit, et en plus, il n'y a plus de déontologie dans les chefs de médecins. Moi, je me dis, très souvent au Congo, la plupart des médecins n'ont pas fait le serment d'hypocrate, mais ils ont fait plutôt un serment d'hypocrisie. Parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas sacrifier une vie parce que l'état ne me paye pas. Il y a l'âme patroutique qui doit prendre les déçus sur les sentiments personnels. Il dit, je sauve d'abord l'être humain qui est mon semblable, puis après, je vais voir mes propres conditions. Mais si déjà, on est arrivé à sacrifier des êtres humains, comme ça, je m'ai dit que quelque part, il faut remettre en cause la déontologie de certains médecins. Et c'est à ce niveau qu'il faut travailler pour la sensibilisation. Il faut payer, bien entendu. Il faut améliorer les conditions des bases, dans les infrastructures. Mais il faut aussi travailler le mental de médecin qui est aujourd'hui à conflit avec lui-même. C'est bien de serment d'hypocrate, de serment d'hypocrisie, mais un médecin a besoin de vivre aussi. Comment voulez-vous qu'un médecin puisse bien vous soigner quand lui-même, il ne sait pas envoyer ses enfants dans un centre hospitalier confortable ? Comment voulez-vous qu'un enseignant vous donne bien cours à vos enfants quand ses propres enfants ont du mal à avoir de l'enseignement ? C'est un peu paradoxal aussi. C'est vrai qu'on peut réprocher aux médecins. Mais dans quelles conditions sont-ils mis pour qu'ils puissent bien faire le travail ? Merci beaucoup, Peter. Moi, je me rappelle, pour la plupart d'occasions, quand je pars à Mama Emo, c'est difficile de voir un médecin sur place qui assure la permanence. C'est très compliqué. Ils ne sont pas là ? Ils ne sont toujours pas là. Allez à Mama Emo, chaque médecin a son centre de santé, quelque part, à sa propre famille. Ils ont leur boutique, et toi, à gauche, à droite. Effectivement. Même quand le patient vient, il leur voit. Voilà, vous connaissez même la réalité. Tu viens le voir, il t'y va dans le monde. Ils abandonnent l'hôpital qui les nourrit. Ils préfèrent gagner plus que ça. Et malgré même qu'ils ont leurs hôpitaux et leurs cliniques, comme ils ont beaucoup de temps de répondre au courant de la semaine, ils s'engagent aussi ailleurs. Donc, pour moi, un médecin a beaucoup plus d'opportunités, des possibilités, je dirais même de moyens, pour ne serait-ce qu'il restait un jour en train de surveiller les malades. Vous savez, la constitution de notre pays consacre la sacralité de la vie humaine. Tout commence par là. Les serments, peut-être, on peut prendre ça en second degré, mais la vie humaine est sacrée. Et vous, le médecin, censé donner la vie, censé soigner la vie. Parce que, j'imagine, pendant l'opération, vous êtes sous anesthésie, vous ne comprenez rien, donc vous êtes déjà entre la vie et la mort. C'est après l'opération que vous recouvrez votre vie. Donc, c'est grâce au médecin. Cette négligence ne s'explique pas. Dans un grand hôpital comme ça, de référence, où tous les centres de santé envoient leurs malades dans cette destination. Donc, négligé, peut-être que le mot a été mal placé par le docteur, mais c'était pour démontrer le manque de solidarité de ses propres confrères. Il ne le disait pas seulement pour qu'on occupe la fille, qu'on la place dans des conditions. Non. Parce que le fait, pour le docteur, d'amener sa fille là-bas, ça dit, il avait confiance. de l'hôpital. Oui, mais il est médecin. Mais même ses collègues étaient là, il savait que ses collègues allaient s'occuper de ses enfants. Oui, oui, oui. Ça ne sert à rien que je sois là pour surveiller la vie de ma fille. Le travail se fera correctement. Mais là, je crois qu'on a touché les plafonds. Il faudrait qu'on poursuive les docteurs qui étaient là. Parce que vous avez vu comment l'âme de notre soeur, le corps, était vraiment par terre. Et c'est qu'ils ont joué quand le docteur est allé récupérer la police. Ils ont récupéré les corps pour mettre à la mort. Donc, c'est quand on est allé appeler la police ? Oui, c'est ça ce qu'il a dit. Quand il est allé chercher la police, ils ont récupéré rapidement le corps pour aller mettre à la mort. Donc, vous voyez dans quelles conditions nos hôpitaux... Mais moi, je vous demande, le secrétaire général de la santé, le ministre de la santé, faites quand même les états généraux, soignez-nous tout ça. Il y a beaucoup de plaintes aujourd'hui dans des cours et tribunaux où les médecins sont accusés notamment pour des faits comme ça. À la maternité de Kitambo, vous allez à l'hôpital général de Kitambo. Vous allez... Les médecins sont accusés partout. Et il faut une conscientisation, il faut une sensibilisation. On est en train de regarder la situation pourrir sans intervenir. Mais quand il s'agit pour le médecin de gréver, là, il sèche. Il montre leur radicalisation. Quand ils sont payés, ils ne sont plus à grève, malgré que la situation s'est améliorée, parce qu'on va quand même dire qu'un médecin à Kinshasa aujourd'hui reçoit le minimum. En tout cas pour moi, un médecin, il reçoit le minimum. Il semble qu'ils sont partis dans les bonnes conditions. Non, les bonnes conditions, c'est quoi ? C'est l'État qui doit arranger, par exemple, les infrastructures hospitalières. Quelles conditions voulez-vous ? Si on réhabilite, Mamayemou, là, ils seront dans de bonnes conditions. Mais savent santé ou ne pas prendre soin d'un malade, c'est extrêmement grave. Vous savez, à Mamayemou, je vous ai dit que la plupart des jours où moi, je me suis rendu, en tout cas, j'avais un malade, je n'ai rencontré que des infirmiers. Ce sont ceux qui font pratiquement le 60% de boulot. Les médecins sont... Parce que vous avez un seul médecin qui doit s'occuper, je ne sais pas de combien, de pavillons. Et on dit qu'on vend tout et puis crâner... Et quand le musicien chante, ça devient une abomination où on doit s'apprendre aux musiciens et ainsi de suite. Moi, je pense que la sensibilisation doit être sûre. Ils sont en fait même du commerce là-bas à Mamayemou. Oui, mais... L'infirmier est en train de vendre autre chose ici. C'est de tout, pratiquement. C'est de tout. Ils font de tout. chargain, je vous trouve un peu abasourdi, là, touché. Oui, bon, je suis extrêmement choqué, je suis vraiment choqué. Cette scène-là me rappelle une image que j'ai vue dernièrement au Sénégal. Il y avait une patrouillante qui avait fait le grand plongé aussi dans les mêmes conditions. Une femme qui allait pour accoucher, elle était négligée dans un hôpital et cela a suscité un tel incroyable au Sénégal, à Dakar, précisément. Parce que les gens ne pouvaient pas comprendre comment une femme qui vient accoucher, dans cet état-là, les médecins ne prenaient pas soin d'elle. Et, heureusement, au Sénégal, j'ai vu le ministre de la Santé, même le président de l'intervenir. Mais ici, ça dit, on est habitué à mourir. Ici, on est habitué à mourir, ça n'émeut personne. Ici, c'est normal. Ce que je comprends c'est que nous avons perdu, en tant que peuple, nous avons perdu notre capacité d'indignation. Sur ce qui est mal, ce qui est grave. Sur ce qui est mal, parce qu'un cas comme ça, si on avait encore notre conscience avec nous, on allait voir des réactions comme au Sénégal. Parce qu'il y a eu des marches et des marches des femmes et des hommes qui ont manifesté contre les comportements. Nous avons un peuple qui n'est pas civilisé. Il sort quand c'est les politiciens qui l'appellent, mais pour des choses fondamentales. on ne voit pas le peuple dehors. On a perdu cette capacité-là de s'indiquer. C'était ce que vous pouvez rouler sur la chaussée, la voie publique, vous voyez quelqu'un j'étais le point de banal. C'est normal. Et l'autre, Peter Tchel il peut passer par là, il ne ramasse même pas ça, il s'en va tout bon noir. Voyez-vous ? Donc, il y a un vrai travail de conscientisation qui doit être fait d'éveil de la conscience. Parce que là, on voit clairement que ces médecins-là, s'ils ne sont pas des sorciers ou des féticheurs, je crois qu'ils doivent, je ne comprends pas, ils doivent avoir perdu la conscience professionnelle et je manque des mots pour qualifier c'est une telle méchanceté. Parce que la vie, la vie humaine doit être quand même sacrée. La vie humaine est sacrée. Comment vous pouvez négliger quelqu'un ? Vous le voyez qu'il est in articulo mortis, à l'article de la mort, mais ça ne vous dit absolument rien. ce qui importe pour vous, c'est soit avoir 50 dollars de fiche ou 20 dollars de fiche, vous s'est rassuré qu'il a payé 10 dollars pour qu'il soit traité. Vous voyez un peu comment on peut réduire la vie humaine à des sommes dérisoires de cette façon-là. Parce que traiter une femme comme celle-là au Mahama Mayem, ça coûte combien d'argent ? Ça coûte combien ? Elle a accouché là-bas, elle a fait 5 jours. Voilà. Si vous regardez, ce n'est pas même 100 ou 200 dollars là-bas. Mais pour un tel montant, vous voyez les médecins qui négligent une femme et un neuf. C'est vraiment triste. Moi, je pense que je suis d'accord avec ce que Edmond Izuba a dit. Nous devons, en tout cas, en tant que journaliste, sécouer l'État et notamment interpeller les ministres de l'Intérieur pour qu'il y ait cette phase-ci au moins des sanctions contre ces médecins-là. Il y a beaucoup de jeunes médecins compétents qui chanrent qui n'ont même pas d'emploi. Ils peuvent chasser tous ces gens-là et recruter ces jeunes-là qui ont encore... Les autres ont même le souci d'apprendre, de se professionnaliser et d'avoir de l'expérience avant même qu'on leur paye je ne sais pas combien d'argent. Et comme ils sont fatigués et ils ont beaucoup d'emplois, ils peuvent aller là-bas parce que pour eux, l'homme, la vie humaine ne représente rien. Alors, on peut engager des jeunes gens qui peuvent venir faire le travail à leur place. Est-ce qu'il n'y a pas de médecins qui ont encore de cœur dans ce pays ? Des Moukouégué ? Il n'y en a plus dans ce pays ? Il y en a combien de Moukouégué ? Je partage votre indignation sur ce plateau parce que je m'étais dit qu'avant que nous abordions des sujets politiques, il était important pour nous quand même d'appeler chacun à la raison. Au-delà de tout, c'est la vie humaine. Nous sommes journalistes, nous sommes avocats, nous sommes médecins. C'est d'abord pour le bien communautaire, pour le bien de chacun. Et je comprends pourquoi nos autorités se font toujours soigner à l'extérieur du pays. C'est cette dame, je ne la connais pas. Ils fuient, ils en parlent. Mais c'est une maman qui laisse un enfant félin. On fait une erreur comme ça où on sabote. Le nevé des gens riquent, il est mort. Mais les gens ne savent pas que vous ne récupérez plus quelqu'un comme ça. Il est parti. Il est parti. Soyez humain. Soyez humain, chers médecins. Nous tombons tous malades. L'argent n'est pas la finalité des choses. L'argent reprend un besoin. Au-delà du besoin, il est le plus important. Les gens qui ont construit des immeubles, acheté plusieurs véhicules, tous ont part dans un petit coffret comme ça, qu'on appelle cercueil. S'il vous plaît, chers médecins, je suis dégoûté par votre manière de faire. Surtout vous, de ma main et moi. Je suis très dégoûté. Aux enfants qui ont des médecins parents, maman et moi, dites à vos papas qu'ils sont médecins, maman et moi, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont très méchants. Et c'est bien dommage. Parce que ce qui arrive, c'est un cas qu'on a vu, parce que le médecin a mis ça dans les médias. Mais combien de personnes tombent là-bas ? Combien de personnes meurent parce qu'ils ont manqué 500, 1000, 5000, 50 000 francs ? Mais cette personne qui manque 50 000 francs, de même pas avoir 50 millions. La vie, l'avenir et le domaine des dieux. Bon Dieu. Bon Dieu. Dossier politique. Nous sommes aussi absolument posés à l'émission, posés à l'égane TV. On a posé à l'oubana et moi, c'est l'ébobèse. Ce que Charles Lequin dit là, nous indignez devant ce qui est mal aujourd'hui. C'est comme ce qui Moumotonabie sur Zasouta. Les gens peuvent mourir à Djougou, 20 personnes. On en parle à la télévision comme ça, 20 personnes sont morts à Djougou. On trouve ça normal. Il y a un problème d'intention. Tu es sur la chaussée, il y a un motard qui passe devant ton mot tout à fait à freiner. Mais papa, tu es bien. Mais moi, tu es en danger. Oui, oui, oui. Ville, ils sont en danger. Mais il y a un drôle de chauffeur. Ah, papa, tu es en danger. Oubliant que c'est sa vie qui est en danger. Mais on va où ? On va où ? À un moment, on se dit, mais Congo, les gens qui vont aider ce pays aujourd'hui, pour moi, c'est les journalistes. Même si nous bouffons de l'argent chez les politiciens, nous ne pouvons pas vendre ce qui est sacré, ce pays. L'avenir de ce pays, je l'ai toujours dit, même si on est tous corrompus, mais ne soyez pas corrompus au point de pouvoir vendre même votre pays. Ne le faites pas. Le pays est en train d'aller à un niveau où ça fait mal. Cette image de Mama Emo doit interpeller chacun de nous. C'est très important. Au moins, cette émission aura servi à quelque chose. La Snelle et la Régie des Eaux, je reviendrai pour vous la semaine prochaine. Un sujet. Alors, nous allons nous rendre... On se rend d'abord du côté du Katonga. Réconciliation. Aujourd'hui, c'est un match de football. C'était des assises. Sous, tu disais tantôt, l'impulsion. Moi, je veux dire, c'est Mgr Fulgence, c'est l'église catholique, en fait, il faut le dire. Via Mgr Fulgence, Moutéba, qui a appelé ces assises pour mettre le digne fils du Katonga ensemble. J'aurais bien voulu que ce soit au Congo central parce que ça brûle. J'espère que Bouyava nous en dirait plus parce que le gouverneur en place est réproché de beaucoup de choses. Je voudrais bien que ce soit Akitjasa ici ou Jantini et Nérombung ne s'entendent pas. Point barre. Ben, c'est d'abord du côté du Katonga. On va suivre la vidéo. C'est un match de football. Beaucoup de piques aujourd'hui, Edmond. C'est un match de football où on voit c'est encore qui du PPRD ? Henri Movasakani qui a un bon footballeur, un bon sportif. Oui, il a des passes exactes. À Moïse Katumbi qui n'a pas marché. Un caviar, c'est un mur. Qui ne fait qu'engueuler les gens de Mazenbe quand il ne marque pas. Aujourd'hui, lui-même, il n'a pas pu marquer. On va avoir une image de ces questions de mettre le Katonga ensemble. Mais on va aussi se poser des questions sur cette rencontre. Ensuite, cette image de ce match, cet extrait, on revient pour décrypter et en prenant en même temps l'affaire... Ça viendra, l'affaire Faiulu-Mozito. Mais on commence par celle-ci. Suivant tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voilà un sujet qui va provoquer un peu d'hylarité sur ce plateau. Est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu en tout petit peu ? après la prévitation de cette vidéo si tu veux bien. Vas-y. Parce que j'ai écrit Réconciliation entre Katonga lors d'une livraison sportive. Moïse Katoumi rate un face-à-face après un caviar de Henri Moma Sakani. Les gens ont dit ça sera la même chose en 2023. Il faut dire qu'on n'est pas à Doudou Mbaye ici. Non, les gens font leur déduction. On n'en veut pas à tout ce monde-là. Mais sinon, qu'est-ce que tu en penses ? C'est pour Régué, c'est l'ambiance du football. On peut le rapprocher à la politique mais le football reste football. Parenthèse, Ibenge, champion d'Afrique. Félicitations. Jean-Fleur Ibenge avec Renaissance Berkane. Félicitations. Ibenge était deux fois vice-champion avec Vec Club. Pour moi, c'est toujours été le meilleur. Ibenge, coach. Bonsoir, c'est la busto Ibenge. Bonsoir, c'est la busto Ibenge. Parenthèse fermée. Katanga. Donc, je vais d'abord commencer par ces assises parce qu'il n'y a pas seulement du bon côté. Les gens ont estimé que les rencontres comme ça pouvaient bien se servir pour parler de vos problèmes du Katanga. Il semble que le vrai problème du Katanga a été évité au cours de ces assises. J'ai disé hier encore un membre influent de la société civile, mec Tishwaka, qui a estimé que les propos du morseigneur Fulgence sortaient une histoire des Katanga-nité, si vous voulez bien. C'est que nous avons déploré avec la Congolité. Donc, il ne fallait pas vraiment s'affirmer et se recroquer, viller derrière la peau du Katanga. Ça, ce n'est pas une dénaturation. On ne veut pas dénaturer. Non, 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 je pense quand il a fait sa tribune, il s'est référé à certaines phrases, il l'a même souligné à... Quels sont les éléments du Katanga qui n'ont pas été abordés, qui auraient dû être abordés ? Non, c'est-à-dire quand on parle de la réconciliation, il doit y avoir la sincérité, il doit y avoir la vérité. Parce que à l'Église, comme l'initiative vient de l'Église, l'Église n'organise pas des rencontres de complaisance pour plaire aux acteurs politiques. Vous voyez, l'Église intervient et je salue d'ailleurs cette initiative du Monseigneur l'évêque métropolitain, Monseigneur Fulgence. J'ai une vigilance. Vous savez, les évêques sont considérés à l'Église comme des pères des nations. Ils interviennent quand il y a des divisions graves entre communautés et voilà d'ailleurs ce qui explique la venue du peuple. Quand il y a la misère criante et face à des autorités qui ne comprennent pas les soucis de la population. Alors, l'initiative, elle est donc citoyenne. Mais, l'apport des acteurs politiques est beaucoup plus important et pèse sur l'organisation citoyenne que voulait M. Fulgence. du coup, on présente les acteurs politiques comme les personnes majeures et les deux comme ils sont présentés comme personnes majeures dont, d'où, la citoyenneté quitte et c'est la politique qui remplace. Et quand vous voyez même la représentation telle que ça s'est fait, on vous parle même dans les commissions, on récupère les deux membres d'ensemble, on récupère là-bas et tout ça et la politique occupe pour moins 80% de l'organisation. Alors, pour moi, cette rencontre est éminemment politique, purement politique et citoyenne. D'ailleurs, il faut fixer les choses. Et deuxième chose, on parle de la rencontre de Moïse Katoumbi et Joseph Kabila qui seraient vraiment les véritables enjeux de ces assises parce que ces assises, elles ont clôturé les travaux, elles ont clôturé d'hier, on a rallongé parce qu'il y avait une rencontre sportive aujourd'hui et demain, il y aura messe. On a préféré que ça soit au cours d'un culte écuménique que les recommandations seront lues. Et du coup, Kabila participerait à la messe et au dîner. Et c'est là où les deux personnes vont se rencontrer. Mais à quoi auront servi réellement ces assises si ces deux personnes n'ont pas dit des vérités en face ? Parce que il ne faut pas oublier Kabila, il est Katongué. Il a géré notre pays pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de cette province ? A l'époque, la province n'était pas encore démembrée comme Mouis Katongué avait pris la province pendant 8 années. Qu'est-ce que Katongué a fait de cette province ? C'est des questions que la population voudrait bien savoir. Je parle de la population katonguise qui, aujourd'hui, a du mal à comprendre que Gécamine aujourd'hui ne représente rien face à la montée des carrés miniers, des privés, des entreprises minières des individus, des acquis du gouvernement de l'État qu'on a récupéré de l'État. On a dépossédé l'État de tous ces biens, de toutes ces richesses face aux millions de dollars qui étaient récupérés au payage de Kasumbalessa vers Elikassi là-bas aussi et tout ça. Donc, l'autopsie à faire est un peu plus vaste que la manière dont on a déguisé les débats de ces assises. Ça t'est sous l'autopsie que tu voulais ? Non, non. Ça, c'est ce que la population attendait. J'ai parti d'abord par le fait qu'on nous a présenté ces assises comme si c'était une rencontre citoyenne. Il n'y a rien de la citoyenneté parce que 80% de participants sont des animateurs de la classe politique. Ça fait un truc politique. Et de deux, c'est comme si tu veux que ce soit une rédivabilité de ceux qui ont géré le Portugal. Non, non. Ça dit quoi ? La personne qui organise elle n'est pas politique. C'est une personne morale. C'est l'Église. L'Église n'intervient pas pour faire écouter les deux acteurs politiques. L'Église vient pour une initiative citoyenne et dans l'Église, à moins que vous politisez mon seigneur, je suis désolé. Mais moi, en tant que chrétien, j'étais au couvent, je sais ce qu'il représente. Un Monseigneur, j'ai dit, il est père des nations. Il ne peut pas intervenir pour faire attendre deux opposants ou deux acteurs politiques qui ne s'attendaient pas. Donc, moi, j'ai dit... Relance, relance, relance. Sinon, il risque d'être perdu. Mais quand tu dis qu'il faudrait qu'on rende compte sur la GK mine, qu'on rende compte sur... La vérité est celle-là. Attends, question. Est-ce que tu ne vois pas que tu rejoins ce que tu as contredit de dénaturer cette rencontre citoyenne devrait devenir une rencontre politique de redevabilité, de gestion de chacun ? Ça va dénaturer ce que tu contredit ? Non, moi, moi, je dis ceci. Avant d'aller loin, on ménage sa monture. L'initiative de l'Église, elle est basée sur la vérité, sur l'honnêteté. Les gens qui viennent doivent être honnêtes vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis de la population. Or, les questions de base qu'on devrait poser à ces animateurs, c'était de savoir pourquoi l'entreprise... Quand vous répondez à cette question, c'est alors que vous saurez comment résoudre même le vrai problème pour son amélioration. Parce qu'aujourd'hui, vous allez débattre de vrais problèmes. Vous oubliez que cette province-là vivait de la Gécamine. C'est l'unique province à l'époque de Mouboutou qui servait de recette à notre budget. Aujourd'hui, qu'est-ce que Kabila a fait de la Gécamine ? Cette réponse-là, la population n'aura pas besoin de ça. Kabila est arrivé dans cette même province pour dire qu'il a vu des camions de minérés qui passaient, qui sortaient vers Zambie. Mais il voit la population qui est encore pauvre. Alors, c'est assez pauvre. Alors, si vraiment cette rencontre ne répondra pas aux vrais problèmes de la population que politique, ça n'aura servi à rien. Il faut prendre Edmond qui parle. Monsieur de la régie, c'est Edmond qui parle, ce n'est pas moi. Vous réalisez l'émission comment ? C'est de l'homateurisme. Allez-y. Donc, cette rencontre, si on ne répond pas aux vrais problèmes, ça dit, comment on va faire pour remonter la Gécamine ? Comment on va faire et tout ça ? Parce que, d'après les ministres d'État, Mwando Sinba, Christian, il dit qu'il y a des recommandations qui sont formulées à l'endroit du gouvernement. Mais avant qu'il y ait ces recommandations, la vérité sur la descente aux enfers de la Gécamine, ça ne restera pas comme ça. Il faudrait que les gens sachent ce qui s'est passé. Il faudrait que la population le pardonne. Ça dit, tant que pardon, il y a, ça m'anis. Population, oui, ça dit quoi ? Quand la rencontre est citoyenne, moi, je viens avec toute la vérité, j'ai dit, mes amis, j'ai géré, je rends compte de ma gestion. Voilà, voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Mais j'ai enregistré aussi des erreurs par rapport à ces erreurs, pardonnez-moi. mais voilà ce que je propose. Pour faire avancer les choses, j'ai dit qu'on doit réparer ça, réparer ça, réparer ça. Mais quand on nous rapproche déjà tous les débats vers 2023, je pense qu'on a fauché même la démarche du Monseigneur. D'accord. J'estime que c'est comme ça. Patel, il faudrait qu'il y ait une rédivabilité. On a tué la Gécamine, il faudrait que les gens puissent se réconcilier avec la population catonguise et non des rencontres là-bas qui dénaturent même la mission de l'Église catholique via Monseigneur Fulgen. Il y a beaucoup de contradictions dans l'exposé d'Edmond Izouba. Quand il parle du principe de rédivabilité, je ne pense pas que c'est dans un processus citoyen complet qu'on peut imposer la rédivabilité. La rédivabilité, c'est pendant les élections où les leaders qui ont eu un mandat électif ou qui ont eu un quelconque mandat de l'État viennent rendre compte devant le peuple et des promesses données à cette population et c'est à la population de poser des questions et de comprendre si les promesses données ont trouvé quand même cette énergisation. Je trouve que la rédivabilité dont Edmond Izouba parle dans cette rencontre citoyenne n'a pas sa place. Sa place, c'est lors des élections qui est un rendez-vous, qui sont un rendez-vous entre les leaders et la population d'aider. Non, non, pas du tout. Une autre contradiction d'Edmond Izouba, c'est quand il parle de... Il dit non, voilà, le monseigneur c'est quand même un père et un père des nations. Il l'a dit bien, père des nations. Il ne peut pas lui, en tant que père des nations, chercher à négocier des individus, des acteurs politiques ou soit des acteurs politiques. Mais le principe que tu as avancé au départ, lui impose cette obligation de réconcilier les gens. Ce n'est pas parce qu'on est père et qu'on ne doit pas réconcilier des acteurs politiques au cas où il y aurait des différends. Et donc, en tant que père, il a le droit de réconcilier... On a vu la Sainte-Coe réconcilier des politiques. Je suis en train d'en venir pour démontrer les contradictions d'Edmond Izouba. Kabila, les camps, les camps, les deux pètes, c'est du coup. C'est du coup. C'est du coup. C'est du coup. Je suis en train d'évoluer pour démontrer les contradictions d'Edmond Izouba et prouver que cet argumentaire n'a pas sa place. Un père doit réconcilier tout le monde. S'il y a des enfants, trois enfants, quatre qui ont de problèmes dans une famille, un père doit réconcilier les enfants qui ont de problèmes. Et je ne vois pas comment Edmond Izouba peut refuser à un évêque au cas où il y aurait un problème entre des individus. De réconcilier ces deux individus. Donc, deuxième contradiction. Troisième contradiction. On ne peut pas dire que ça n'a pas été une rencontre citoyenne alors que c'est convoqué par un père des nations. Au départ, tout simplement parce que je voudrais faire comprendre à mon confrère Edmond Izouba que c'est une rencontre citoyenne multidimensionnelle au cours de laquelle on pouvait, bien entendu, aborder des questions économiques telles que ça a été le cas. On a parlé d'une population pauvre dont les richesses qu'on trouve dans l'air sol et sous-sol sont immenses. Un contraste. On a parlé de problèmes religieux, on a parlé de problèmes sociaux, on a parlé même de problèmes sportifs. et cette rencontre, à mon humble avis, c'est une rencontre totalement citoyenne et qui avait sa place parce que si vous faites l'autopsie aujourd'hui des communautés congolaises, vous trouverez qu'il y a des problèmes par exemple au Kassaï, il y a certainement des communautés qui ne s'attendent pas, qui ont besoin de se réconcilier. Si vous allez au Sankourou, il y a des problèmes. Si vous allez même chez lui au niveau de l'Est, il y a toujours des problèmes. Il y a les toits et les pigments qui s'entraînent. Il y a lieu aujourd'hui, avant de parler de l'unité du Congo dans son ensemble, il faudrait d'abord réconcilier le parti. Tu ne peux pas poser le problème au niveau général et ne pas attaquer la cause de ce problème. La solution va être trouvée au niveau des causes. Les causes sont telles que dans des provinces que nous avons, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au Katanga, les Katanga ont compris qu'il faut se réconcilier. Il y a des problèmes au Congo central. Certainement, les Nekongo qui sont un peuple de paix vont se réconcilier. Il y a des problèmes au Sankourou, il y a des problèmes chez lui. C'est seulement, à mon avis, après que le peuple s'est réconcilier à la base qu'on peut, cette fois-là, parler de l'unité nationale à laquelle l'impulsion viendrait du plus haut sommet de l'État. Et donc, cette rencontre avait sa place. Ça, c'est un point à noter. Et puis, on ne peut pas, dans ce même ordre d'idées, présenter la réconciliation entre les Katanga, ce qu'il a appelé la Katanga-nité, comme une unité de Katanga contre le Congo. Et par malice, Moïse Ouba voulait rapprocher la Congolité à la Katanga-nité. Non, 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 je n'ai pas... Ce qui ne se ressemblait pas. Non, non, attendez. J'ai évoqué la tribune. Non, 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 non. Il faut rester honnête, même sous le plan scientifique. Ça ne me venait pas de moi. J'ai parlé d'une crainte de... Ce que vous avez rapporté, alors. Oui, oui, de Maître Hubert et Chiswaka. Laissez-moi continuer. Jésus-Toré, oui, de la société civile. Vous avez rapporté les propos. Vous avez certainement une part de responsabilité dans ces propos. Non, je dis... Parce que ces propos vous ont plu. Ces propos vous ont plu et vous avez... Vous les avez rapportés. Avec Argnet, rapporté sur ce plateau. Et nous, nous devons démontrer que ce propos ne trouve pas leur place par rapport au contexte de ces dialogues entre les Katangais. Donc, la Katanganité que cet intellectuel a avancé n'a pas sa place. Parce que dans sa logique, cet intellectuel qui arrive de cette manière, il voudrait présenter l'unité ou la réconciliation des Katangais comme une réconciliation contre le grand ensemble Or, au regard des informations que j'ai reçues, les discussions qui sont menées là-bas ne sont pas des discussions qui menacent l'unité nationale. Ce ne sont pas des discussions qui menacent la cohésion nationale. Ce ne sont pas des discussions qui menacent la stabilité de notre État. C'est juste un peuple qui a compris que nous devons nous réconcilier pour finalement servir de levier au Grand Congo. Et donc, il n'y a pas lieu de rapprocher la congolité. Il y a quelque chose à décourager à ce que vous avez ce que vous avez apporté des Katanganités. Ce concept n'a pas sa place. Et puis, quand il parle de vérité, j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu qu'il y ait de Moïse ou Barre qui donne des vérités. Mais il s'agit de quelle vérité ? Quand un peuple se parle, vous voulez vraiment que lors de ce trois jours qu'on nous fasse un compte rendu sur tout ce qui a été dit ? Nous savons tous que lorsqu'il y a réconciliation à part l'arbre, on ne dit pas tout sur la place publique. Il y a des questions sensibles qu'on ne peut pas dire sur la place publique. Et s'il y a des vérités qui devaient être dites, je suis convaincu que ces vérités sont dites dans un cadre restreint, approprié, parce que si on les dit en public, c'est la risque de créer ce qu'on appelle tolée générale. On risquerait de croire que l'unité katangaise va servir à déstabiliser le Congo et on donnerait raison à cet auteur qui n'a malheureusement pas bien réfléchi. D'accord. Yves Bouya, que j'ai vu un peu secouer dans les réseaux sociaux sur le dossier Congo central. Mais on est au Katanga. Non, pas ce que tu nous emmènes au Congo central. Non, je ne peux pas. Les gens vont s'écouer. Pour moi, c'est des bonnes guerres parce que c'est quand tu émets des points de vue, il faut t'attendre à la contradiction. On a commencé à t'attaquer. Oui, des fois, quand je l'ai dit, vous savez, ça me gêne des fois de parler de mes origines. Mais Congo... Oui, mais des fois, les gens n'arrivent pas à me situer. Donc, des fois, je rappelle que je suis... J'ai fait cet effort mais je n'aime pas. Parce que tout ce qui est identitaire, séparatiste, je n'aime pas. Mais tu n'es pas d'accord avec le gouverneur qui est là ? Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec lui. Je parle qu'il a été élu. Je prends son élection qui a été maillée assez tôt. Des corruptions. Ça, il faut... On en parle de corruption. Des corruptions. Des sommes faramineuses qui s'arrêtent. Ça a été dit. Je ne vais pas ici prendre la parole de Dieu mais comme une parole d'évangile. Mais il y a plusieurs candidats qui s'arrêtent. Parce qu'un Dieu, il y a quand même une crédibilité dans les cités, dans les médias. Oui, moi, je ne peux pas. Il a perdu le procès. Je ne peux pas entrer dedans. Mais moi, je suis dans une logique où il y avait déjà une ordonnance du Conseil d'État réhabitant une personne. C'est M. Atoumatouba. Atoumatouba. Écoutez, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans une logique. Je suis dans une logique. La logique, c'est ça. Maintenant, là, l'ordonnance mettait fin à l'intérim, à la tête de la province. OK. Le monsieur n'est pas rentré chez lui. Il est resté. Il n'est pas rentré à la province et il est resté chez lui. Cette ordonnance du Conseil d'État a été notifiée à l'Assemblée, à la CENI. L'Assemblée professionnelle du Congo central a repris acte. Mais il s'est fait que les élections se sont organisées au Congo central. D'accord. Qu'est-ce que le monsieur fait ? La personne l'aise va déposer une requête en annulation au Conseil d'État. Il veut qu'on annule ces élections-là. Oui, parce qu'il a été dit, il avait été rétabli, soit réhabilité par le Conseil d'État. En revenons au Quartement. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Le Conseil d'État l'avait rétabli. Maintenant, est-ce que quand il dépose une requête en annulation, le Conseil d'État va-t-il se dédire ? C'est là où j'ai dit, vous savez, le Conseil d'État c'est la seule institution aujourd'hui qui est habillée à traiter des matières vraiment administratives. Donc, c'est un peu ça. Alors, je crains que cette investiture puisse traîner, puisse prendre du temps parce que ça doit être fixé au niveau du Conseil d'État et que cette investiture doit attendre que le Conseil d'État puisse élaguer un peu ses contentieux. Les problèmes du Katanga, je ne veux pas qu'on puisse passer ici par des philosophies, qu'on arrête des philosophies ici. Comme je vois mon ami Edmond tente de le faire économie, non, c'est politique. Ok. C'est purement politique. On arrête de faire des trucs, c'est politique. Ce qu'on voit, les matchs de football, les matchs avec des femmes, c'est ce qu'on dit en français, c'est des décors. Pour planter les décors. Oui, il faut décorer ça. Mais c'est hautement politique. Ok. D'abord, j'analyse sur plusieurs faits. Les Katanga ont compris que suite à leur querelle, ils ont perdu les pouvoirs, les Katanga. Les pouvoirs étalés chez les Kassayens. Qui était au centre de ces querelles ? Il y avait deux noms, deux têtes. Katumbi, Kabila. Un est parti en exil au moment où l'autre était présent dans la République. Il rentre quand Kabila quitte les pouvoirs. Les Katanga comprennent une chose. que les richesses des Katanga doivent... Mais quand on vous dit si on voit... Je ne les confine pas, mais il y a des gens qui vous disent qu'on voit tous les hommes forts du système, toutes les personnes, les puissants de l'entourage du président, sa famille sont ou sont Katanga. Ils sont Katanga. Mais les Katanga comprennent que c'est un très sérieux problème. Les Kassayens des vieilles fonds puissent dans nos richesses. C'est aussi notre problème. C'est très profond. Ah bon ? Oui, c'est très profond. Ils puissent dans nos... Ils prennent nos richesses. Mais qui ne profite pour Congolais ? Qui profite à un clan ? Et qu'est-ce qu'on doit faire face à ça ? À certains individus ? Oui, ça rend maintenant ses clans forts par rapport à nous, Katanga. Et nous devons ouvrir l'œil. Et qui sont aujourd'hui ces leaders Katanga ? Je vois un mot parler de la population. Non. La population se retrouve derrière des leaders. C'est ça aussi. Ok. C'est ça des leaders. Et qui sont aujourd'hui ces leaders Katanga ? Ces leaders Katanga ? On ne nous a pas de Kabila. Je ne peux pas aujourd'hui dire que Kabila n'est pas Katanga. Il n'est pas... Ça ne fait plus débat. On nous a dit qu'il est Katanga. Il est déposant de la République avec tribus katanguès. Katumbi ? On va dire qu'il n'est pas congolais mais on reconnaît qu'il est Katanga. On dit qu'il est Katanga. Les gens ont compris c'est deux Katanga. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les rabibocher, les mettre ensemble et discuter. C'est ça les problèmes. Ça, ce n'est pas de l'économie. Ça, c'est politique. Ils se disent « Monsieur, on a compris nos erreurs. Je dis c'est que c'est nos difficultés. » Qu'on mette ça des côtés. Pardonnons-nous. Discutons. Discutons, oui. Parce que je vous dis qu'il y aura un tête-à-tête qui ne sera pas peut-être diffusé. Médiatisé. Médiatisé. Entre Kabila et Katumbi. Parce que c'est vrai, s'il faut le dire, cette conclave, cette grande messe, c'est focalisé. Il y a un fixisme autour de Kabila et Katumbi. Pourquoi Kabila et Katumbi ? Je ne veux pas parler de la politique. Les congrès du PPRD devraient vivre en principe le 17 mai. Kabila a déjà ordonné à Chandari, à Ekanga, les moyens déjà mobilisés. Il faut faire venir nos représentants en province, les hôtels payés, tout qu'on sort. Les moyens étaient déjà mobilisés. À la fin, il dit « stop ». Avant de partir à Al-Bombashi, il réunit, je crois, Chandari, Jacques Mbunda, Patrick Kanga, à qui ils disent « je veux qu'on puisse restructurer les choses, j'ai vu au Katanga ». J'attends les conclusions du Katanga. À mon retour, ils vont tout discuter. Ah bon ? Oui, il poste pause de lui-même le congrès du PPRD qu'il renvoie au mois de juin. Il va, il dit « je reviens, on va discuter ». Katumbi aussi, lui qui, dans ses idées, trouvait aussi Kabila comme une bête noire, il s'est dit « bon, ça va, je trouve pas des problèmes, on doit discuter » parce que, des informations que j'ai, il y a déjà une dynamique à l'international qui s'est dégagée, qui s'est dégagée autour de Katumbi. Alors, comme les deux se disent Katangé, qui se disent, ils sont Katangé, Kabila avait ses appétits gloutons de revenus au pouvoir, Katumbi qui est un rêve le plus fou de succéder à Tshiseké dans 2023, on ne peut pas avoir un Katangé qui doit succéder à un autre, discuter entre vous qui va laisser au profit de l'autre. C'est là où j'ai dit quand Kabila reviendra ici, s'ils ont bien discuté avec Katumbi, il y aura un grand coup de balle au PPRD. Parce que Kabila ne voudra pas laisser dans son entourage des gens qui ont lésé Katumbi. Ah bon ? Qui ont lésé Katumbi, qui ont envoyé Katumbi en exil. Des gens. Tous ces classiques-là. Tous ces classiques. C'est pour ça qu'il est dans un schéma de renouveler les PPRD. s'ils se mettaient en harmonie avec Katumbi, il y aura un avenir, il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de têtes qui seront vraiment out dans l'entourage des Kabila. Mais là, quand ces têtes-à-têtes sera dit, ils ne vont pas former une plateforme et là. Ils vont attendre les moments, les momentums. Donc 2023, ils peuvent à la limite mettre une alliance. Est-ce que là, c'est assez demandé ? Cette alliance sera autour de Katumbi, qui pourrait être les candidats du PPRD ou les deux trouveront une autre personne à défaut ou soit si les candidatures de Katumbi étaient écartées parce que nous connaissons ici les idées du système, du pouvoir de Tshisekedi, d'écarter Katumbi à la présidentielle. Donc, c'est vraiment ça les grands enjeux. C'est vraiment ça les schémas dessinés, mais on ne les dira pas. C'est des informations que j'ai comme journaliste, j'ai grattées. Donc, ce qu'on peut dire là, on ne peut pas trop philosophé, on doit comprendre ça comme terminé. Là, moi, je ne me suis pas trouvé la démarche. C'est une démarche entrecadré comme on voit ici. Il y a des alliances ici qui tentent de se construire. Je vois Fahilouchi, Matata, c'est vrai, 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 c'est vrai. Et autant qu'on peut, on a dit, c'est qu'il y a autour de lui, Bemba, Kamere, il semble, le positif est en train de se rapprocher. Il semble, je ne confie pas, mais je démarche, je démarche, je démarche, je démarche, je ne sais pas ça. J'ai vu longtemps discuter avec lui, ce n'est pas ça. Il y a des informations que j'aime, je peux dire à la télévision qu'il y a un léger rapprochement. Oui, oui, les pouvoirs pouvaient bien tuer cette activité. Ok. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser une activité vivre, on nous ramène les réconcions katangaise, Antoine Defond, Katumbi, Katanga, et les pouvoirs a laissé ça sur le terrain. Il n'y a pas de stratégie pour enlever même la conscience. Oui, ça. Parce que dans tous les médias ici, même là, jusque-là, c'était que les réconcions Katanga, ça a pris de la place. Ça a pris de la place à dominer le débat. Mais dans une, dans la stratégie des com, les pouvoirs pouvaient dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imposer pour mettre sa décroité. Mais là, quand les pouvoirs laissent ça couler, ça enfle, ça prend de l'ampleur et ça emporte et ça domine même l'opinion. C'est là où j'ai dit les pouvoirs, ce n'est pas mauvais, mais il fallait à la limite de la part du pouvoir créer un événement dans un événement. On crée un événement. Il fallait créer un événement dans un événement. Vous comprenez ? Donc, moi, je ne veux pas philosopher comme les amis ont dit ici. voyons voir la perspective 2023 s'est dessiné. D'accord. Non, je n'ai pas la perspective 2023 s'est dessiné. D'accord. C'est une perspective, moi qui je l'ai dit, ça s'est dessiné autour de Kabila et Katoubi. D'où les schémas de cette réconciliation. C'est ça la perspective de Kabila et Katoubi ? C'est ça, c'est clair. Dans la vision Kabila et Katoubi ? Non, c'est ça, c'est clair. Ils sont déjà au-delà. Pour l'eau compresseur. Moi, je vous donne l'information, ils sont déjà au-delà du deal. Toi, je commence à avoir peur de toi parce que c'est toi qui as donné cette information. Non, j'étais, oui, je dis, oui, ils sont déjà au-delà du deal. Avant que Kabila ne s'affiche, je pense, pendant au deal. Il y en a Janet derrière. Oui, regardez, la sortie de Kabila, de Katoubi avec Inagos. Quand vous voyez Janet Kabila ? Non, même pas ça. Ça commence avec qui ? Avec Inagosie, à l'église. Qui, Katoubi, était aux côtés de qui ? C'est aux côtés d'Inagosie. Après, après, la messe arrive. Katoubi, qui est aux Inagosies dans la famille Kabila ? Elle est très pénétrée, très introduite. C'est une stratégie du PPRD. Alors, et puis, après les jours qui avancent, nous voyons Katoubi aux côtés de qui ? De Janet Kabila. De Janet. Qui est Janet Kabila auprès de Kabila ? Non, Janet Kabila, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila, c'était ton message. C'est Joseph Kabila. Et tu penses que c'est de manière invasive, quand tout bien arrive et s'installe là ? Non, c'était déjà discuté en amont et je vous dis ici, ils sont au-delà du deal qui doit se compétiser. Ils disent comment ils peuvent faire le deal aujourd'hui ? Pas de problème. Je vous ai dit que les Katangais ont compris qu'ils ont perdu les pouvoirs qu'ils doivent récupérer et qu'ils ont donné aux Kasaïens. Selon, ils doivent avoir des effets ? Oui, ils doivent récupérer ses pouvoirs. Ça a déjà produit des effets. Les Katangais ne supportent pas aujourd'hui l'incursion kasaïenne dans leur province. On doit dire que ça, c'est des vérités. Nous avons des propos à la public d'aller là-bas discuter sur la combattation kasaïenne-katangais. Il est allé là dans les Katangais et ils se disent... Mais c'est pas un danger. Non, mais il n'y a pas un danger. Les Katangais sont chauvins. Quand je dis ce chauvins, vous avez suivi ce que Dominique nous avait dit ici. Ils sont chauvins, c'est comme des Français. C'est ce qui est à nous appartient. Maintenant, quand ils vont de là, ils s'estiment qu'il y a une tribu, il y a un clan qui vient puiser dans le printemps nos richesses et répartir avec. Eh bien, vous en parlez de la faillite, de la mi-baille, tout qu'on sort de la jacamine. Mais les Katangais riches mais les Kassaïens maintenant, ils laissent les Kassaï pour venir puiser maintenant au Katanga. Dans les minerais. Et au-delà de ça, ils trouvent, ils voient des proches, des membres des familles de la République qui viennent. Ils craignent que ces gens-là deviennent plus puissants qu'eux. Et c'est ça le problème. Et nous, il faut maintenant ils l'offrent signer pour lire, faisons un fonds commun pour récupérer notre pouvoir que selon eux, aviez remis, soit ont remis à un Kassaïen suite à l'engueguer entre Katangais. C'est leur pouvoir ou c'est le Congo ? On va donner ça à un école. Vous avez connu le schéma avec Katumbi et Katumbi-Makino. C'est ce qui s'est tramé après Kabila. Katumbi-Makino qui travaillait la posture de Katumbi. C'était ça le schéma. Bon. Le Npangui, réunissez-vous aussi. Mais c'est très dangereux pour les pays. C'est comme tu as dit, c'est très dangereux pour les pays. Il faut laisser les Congolais choisir aux urnes. Si on arrive en 2023, c'est un Kamen qui arrive acceptant ce choix du peuple. Un Matata, un Fayoulou, un Kizéna, un Mouzito, un Bemba. Acceptant ce choix du peuple. Mais vous, Kabila a accepté d'aller vers Katumbi. On peut dire aujourd'hui qu'il y a... Mais qui pouvait accepter ce schéma Kabila-Udépès ? Qui pouvait l'accepter ? Mais oui, qui pouvait accepter ça ? Kabila-Udépès ? Qui pouvait accepter ça ? Qui ? Qu'on se le dise parce que c'est de l'Udépès qui est Kabila-Udépès ? Mais qui pouvait... Écoute-moi, Peter, nous avons accompagné les changements ici. Qui pouvait croire à ça ? Cette donne politique-là. Entre Kabila-Udépès, qui pouvait croire à ça ? Il trinquait même Champagne, il se voyait les rares des fois qu'ils en avaient l'occasion. Qui pouvait croire à ce schéma ? Et qui, aujourd'hui, pourrait mettre en cause ce schéma Kabila-Udépès ? Si c'est réconcilié, c'est où le problème ? Le problème, c'est que Kabila détruit le pays... Mais c'est Kabila qui est de toute la politique. C'est Kabila qui est de l'époir à l'Udépès, non ? Quand Kabila-Udépès Kabila... L'Udépès fonce que c'est inconcevable que Kabila-Udépès est de la chambre ? Mais non ! Ça, c'est pas normal ! Oh ! Quand il y a des passages j'étais Kabila, c'était l'homme à récupérer. Encore mi-ma-bé. Non, c'est pas normal ! On va récupérer son estime. Donc, c'est comme moi, si tu as une femme, on y est, on t'a mis un dame sur la lumière... Charles Kinkankou, Réconciliation Katanguise. Bon, vous savez, j'étais... J'étais tenté de croire que Yves Bouya était parmi les concepteurs du forum sur l'unité et la réconciliation des Katanguises. Parce que là, la manière dont il a déballé les choses sur ce plateau, même ceux qui nous suivent en ce moment, je pense qu'il y a ceux qui se sont posés mille et une questions sur les objectifs déclarés et non déclarés de ces forums. Parce que si d'aucuns peuvent croire que ça a été une rencontre pour une réconciliation tout simplement des frères et sœurs, parce que le thème même de ces forums, c'est frères et sœurs pour toujours, frères et sœurs pour toujours. Voilà. Donc, et dans le discours solennel prononcé notamment par les seigneurs Moutéba, Fulgence Moutéba, on a dit que c'est juste pour réconcilier les Katanguises. mais là, Yves Bouya est en train de nous dire autre chose. Lui qui a lu dans les mards du café, il nous dit que Brie, grosso modo, c'était tout simplement un forum contre les Kassains, contre un clan. Parce que c'est son thé qui exploite les minéraux du Katanga, alors il fallait rapidement battre le rappel de tout le monde pour tenir une réunion contre les Kassains afin qu'ils ne s'enrichissent pas au risque qu'ils deviennent plus puissants que les Katanguises. Donc, c'est ça en fait l'objectif de ce forum selon ce que Bouya vient de le dire sur ces plateaux. Si tels eux les vrais objectifs de ces forums, moi, je ne sais pas si sur ce plateau peut-être en dehors de lui, même si dans sa conclusion il a vu ces quelques phrases assassines qu'il n'est pas d'accord que ce n'était pas bon jusqu'à la fin. Je ne sais pas si sur ce plateau il y a quelqu'un qui applaudirait qu'il y ait un complot d'un groupe de Congolais dans une partie de la République contre d'autres groupes, contre d'autres Congolais. Donc, moi, je pense que nous sommes dans une République en tant que captifs de la nation. Je sens moi l'âme de l'âme nationaliste si pas patriotique. Moi, je suis attaché à l'unité de mon pays et je l'ai toujours dit partout que je serais prêt un jour à prendre les armes même si j'aurais 60 ans ces jours-là à prendre les armes pour sauver l'unité de la rébellie. Et c'est clair que les Katangais ne dirigeront pas éternellement ces pays parce que tous les Congolais vivent des minéraux des Katanga. Lorsque vous allez à l'Équateur, je ne sais pas quelle est l'école ou l'hôpital qui est construit là-bas grâce aux minéraux des Katanga. Je ne sais pas. Lorsque vous allez au Bandungu, la pauvreté incroyable qu'il y a au Bandungu là-bas, je ne sais pas quelles sont les retombées de la richesse exploitée au Katanga que les Congolais des Bandungu vivent là-bas, je ne sais pas. Au Kassaï aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme pauvreté là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il bénéficie exactement de cette manne du Katanga. Je me pose des questions parce que la pauvreté est là à moins que les dirigeants nous disent autre chose. Mais sinon, même dans le Katanga bien sûr, donc nous devons avoir un discours qui doit privilégier l'international. Parce qu'à travers le monde, que vous allez au Nigeria, vous allez trouver qu'il y a une partie du Nigeria où il y a du pétrole et une autre partie pauvre. Que vous allez aux Etats-Unis, les richesses aux Etats-Unis ne sont pas partout. Le pétrole ne se retrouve pas sur tous les territoires américains. C'est le cas un peu, même au Katanga. Ce n'est pas toutes les provinces, tous les secteurs ou tous les territoires du Katanga où on peut aller là-bas retrouver le lithium, le cobalt, 120 millions de tonnes. Non. Donc, même si aujourd'hui le Katanga par absurde devenait un pays, il y aura toujours des coins, des secteurs, des villages pauvres qui attendront peut-être qui tendront les mains aux partis riches. Et peut-être que ce jour-là, les lois là-bas se diront non, nos richesses ne doivent pas profiter quand même aux gens des Oulomami parce que là-bas, il n'y a que les lignes de palme, il n'y a que les maïs. il faut que nos richesses profitent à nous parce que c'est nous qui produisons plus donc nous devons devenir aussi un pays. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment des Tanganyika ou c'est pas quel coin, autre coin, c'est-à-dire comme nous, à Manon, on produit le lithium, il y a beaucoup de jugements ici, alors on ne peut pas accepter que nos richesses profitent à ceux qui sont à l'Ikasi. Tu vois, c'est ça un peu la petite esprit lorsqu'on a un esprit de séparatisme sans plus jusqu'à là. Donc, moi, pour la réconciliation de Catherine Gaze, qu'est-ce que vous... Est-ce que vous pouvez me laisser parler ? Vous avez laissé à Yves 13 minutes. Vous avez encore du temps. Et il a dit des choses contre l'unité de la République. Allez-y. Je suis en train de vous relancer. Vous, il a dit des choses contre l'unité du pays. Allez-y. Donc, moi, je suis vraiment... Je ne suis pas content tant qu'il y ait un tel discours. Parce que, moi, lorsque j'ai appris... Tu dis qu'il y a un groupe de gens qui ont un clan qui s'enrichit qui va puiser Okatangue ? Lorsque moi, j'ai appris qu'il y avait cette initiative de réconcilier Okatangue, je n'ai pas trouvé un problème dans ça. Parce que les frères et les frères qui se retrouvent pour se réconcilier, en quoi cela est mauvais ? Ce n'est pas mauvais, c'est normal. C'est une bonne chose. Et surtout, bien sûr que oui, c'est une bonne chose que les frères d'un même père et d'une même mère puissent se retrouver et échanger. Voyez-vous ? Donc là, ça ne peut pas quand même choquer des gens. S'il y a des gens qui sont choqués par ça, ça va beaucoup m'étonner. Parce que c'est quelque chose de normal que les gens échangent et se réconcilient. C'est tout à fait normal. Mais quand cela ne tient, on a parlé ici de la question des Kabila et des Katumbis. Voyez-vous ? Qui ont occasionné la division au Katanga ? Qui sont ces acteurs majeurs de la division des tensions au Katanga ? Les Katangais, rappelez-vous que c'est depuis 97 que les Katangais ont dirigé le pays jusqu'en 2018 ? Jusqu'en 2018, c'était les Katangais qui dirigeaient le pays. Il a vu la père et il a vu la fils. Si Moïse Katumbi s'est retrouvé en exil, ce n'est pas l'opposition qu'il a envoyé en exil. Mais c'est au contraire un opposant arrivé au pouvoir qui a dit non, non, mon frère Katumbi ne veut pas rester à l'extérieur du pays. Il doit rentrer dans son pays, il doit venir demeurer dans ce pays. Et aujourd'hui, même si d'aucuns peuvent ériger cet homme-là en ennemi de Katumbi, on doit quand même se rappeler que Tshisekedi a occasionné le retour de Katumbi dans son pays pour qu'il soit là. Et vous avez suivi les débats qui étaient sur la loi Tiani, mais Tshisekedi s'est opposé encore une fois à cette loi-là qui est entrée dans la profondeur du concept commodité pour mettre de côté ceux-là qui n'étaient pas des pères et des mères. Et aujourd'hui, moi, je me pose des questions. Qui est Katangé dans ce forum-là ? Est-ce que c'est celui qui est des pères et des mères Katangé ? Ou bien celui qui est seulement des mères ou des pères Katangé ? Si vous avez un père qui est de l'Équateur, est-ce que pouvez-vous vous retrouver dans ce forum-là ? Si vous avez une mère qui est du Congo-Central, est-ce que vous voyez un peu ? C'est un peu tout ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas un problème. Les gens doivent se retrouver et encore que dans le discours officiel jusque-là, je n'ai pas entendu des gens qui ont tenu le discours contre le Congo. Parce que s'ils avaient tenu le discours contre l'unité nationale, en tout cas, je pense que nous tous ici, nous devons nous mobiliser pour sauver notre pays. Ce n'est pas parce que tout le monde va aller au Katanga parce que c'est devenu le New York ou le paradis. Non. Mais nous devons garder notre pays intact. Toutes les parties que ce soit d'un continent ou d'un pays quelconque ne peuvent pas toujours être gâtées par la nature, ou par la providence. Il y a des parties qui peuvent se retrouver pauvres. Voyez-vous ? Donc, encore, faudra-t-il savoir qu'aujourd'hui, c'est démontré à travers le monde que les vraies richesses, les pays qui se développent aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des pays qui ont des ressources linéaires. Non, c'est faux et archifaux. C'est faux et archifaux. Que ce soit pour le Japon, que ce soit pour la Suisse. tous ces pays-là, la France aujourd'hui, la France a quoi ? L'Angleterre a quoi ? Hein ? L'Angleterre, l'Allemagne, ils ont quoi en termes des ressources de sous-sol ? Ils n'ont absolument rien. Mais, c'est d'abord le cerveau. C'est ça, la première richesse. C'est le cerveau. D'où l'investissement dans l'homme. Voyez-vous ? Alors, s'il y a des cas de prédation, s'il y a des cas de prédation, signaler, parce que moi, je n'ai pas de peur. J'entends tout ce que les gens disent. Mais, s'il y a des cas de prédation, que cela soit signalé dans les cas quand X ou Y, non, moi, je suis contre ça. Parce que, pendant 18 ans, j'ai rien de Kabila. Mais, les Katangais, eux-mêmes, ont dû, c'est de leur richesse. Et même, parce qu'Edmond a évoqué ici le cas de Gécamine, qui a saucissonné Gécamine, c'est Albert Yuma, c'est Joseph Kabila. Donc, tous ces minéraux-là, ce sont eux-mêmes. Mais, aujourd'hui, que Céline n'a quand même pas fait 5 ans au pouvoir, ça devient un problème. Céline-là, il y a un vrai problème. C'est que là, il y a un vrai problème. Et ce problème-là, à mon avis, je pense que ça nécessite à la fois à ce qu'il y ait une véritable réconciliation nationale. Nationale. Et non, seulement provinciale. Hein ? Voyez-vous ? Edmond a raison de dire qu'on ne peut pas se réconcilier sans la vérité. Pour guérir une plaie, il faut bien nettoyer cette plaie-là. Crever l'abcès. Crever l'abcès. Il faut bien nettoyer cette plaie-là avec des des daquins et tout ça afin de mettre des produits pharmaceutiques qui peuvent faire que la plaie soit cicatrisée. Voyez-vous ? Mais si on part sur des bases des hypocrisies, sans que l'on aille vraiment à toucher le vrai problème, à ce moment-là, ça va poser problème plus tard. Parce que, au Katanga, aujourd'hui, même après ces forums-là, en tout cas, rétenez-les, tout le monde ne va pas s'agir derrière Katumbi. C'est impossible. C'est impossible. Tout le monde ne sera pas dans un même parti politique au Katanga. Même si le Katanga devenait un pays, par exemple. Mais il y aura toujours le pluralisme politique. Il y aura des partis politiques, il y aura des leaders, il y aura toujours la compétition électorale. Et aussi, au niveau national, il y en aura. En 2023, parce qu'on a parlé de Katumbi et Kabila, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut être mal à l'aise, que Katumbi et Kabila soient candidats en 2023, la première personne c'est Moïse Katumbi. S'il y a quelqu'un qui peut se sentir très mal à l'aise, inquiet, de voir Matata Ponyo se présenter à la présence de 2023, c'est d'abord Moïse Katumbi. Parce qu'en ce moment-là, il verra son électorat divisé, émieté. Nous savons très bien dans ce pays que la plupart des partis politiques que nous avons, ce sont ce que moi j'appelle des ethno-parties. Donc des partis constitués d'abord sur base des ethnies, des clans, et ainsi de suite. Voilà pourquoi chacun a son passion. Le fer de lance, par exemple, des failloux, c'est le bambou, c'est l'ouest. Voyez-vous ? Vous avez aussi parlé pendant 13 minutes. Je chute par là. Je chute par là. Je chute par là. Donc c'est pour dire que, c'est pour dire que, aujourd'hui, la candidature de Kamila, la candidature de Matata Ponyo, ou je ne sais pas, des vitales caméras, va d'abord connaître de l'urtiquaire. Mais bien sûr, si jamais il s'est présente comme candidat en 2023, ça va d'abord séquer Moïse Katumbi qui verra à son électorat, à l'électorat. Si du moins cet électorat-là lui revient, ça va laisser couer. C'est soit l'ouest. C'est calme, c'est soit l'ouest. En tout cas, moi, je suis là. Foyez l'ouest, il est avec ce qu'il dit. C'est qu'il dit jusque là, son électorat est intact. Non, non, mais je parle même d'électorat naturel. Il est avec Foyou l'ouest. Non, non, je parle de ce qu'il dit. Son électorat naturel. Son électorat naturel, c'est où ? Non, mais je parlais, je me suis exprimé clairement ici. Ah, le casse-là. D'abord, mais bien sûr que oui. Les partis politiques a l'aiméché, c'est d'abord cette réalité-là. Ce sont des partis sociologiques. En sciences politiques, c'est cela. Pour utiliser les concepts des sciences politiques. l'essence des premières formations politiques que nous avons eu au Congo, à Baco, le Soussa, c'était d'abord une réponse. C'est pas sociologique-là, cette influence-là des leaders de chez moi, ça n'a pas pour quitter la conscience des Congolais. Au moins, les Congolais qui s'efforcent à atteindre le niveau de Lumumba, à avoir une conscience véritablement nationale. Comme nous autres ici, je ne peux pas élire quelqu'un seulement parce qu'il est de ma province. Ça sera vraiment une absurdité. et aujourd'hui, même Peter Chani ne va pas élire quelqu'un parce qu'il est de sa province. Mais dans les Congolais, les Comins et les Congolais, l'Anda, c'est d'abord ça. En tout cas, je ne peux pas élire Mojito. parce qu'il n'est pas élu, je ne sais pas. Parce que c'est la province. C'était pour rire. Donc, je fais une lignité nationale. J'ai vraiment, moi, je militerai pour que nous restions ensemble. Si Eskatanga peut être élu en 2023, qu'il soit normalement élu, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'il n'y a pas de complot contre les Bas-Congo, contre les Bas-Lala, les Grand-Dumdou, tout ça. Là, c'est pas bon. Tu avais parlé de 13 minutes. Je pleine pour moi et Patrick. Tu avais parlé de 13 minutes, mais tu en as eu quand même 15. Non, on n'a pas, on n'a pas, si vous pouvez nous accorder les services une minute, moi et Patrick. Je te l'accorde. Oui, parce que sinon, j'ai entendu des choses ici. J'ai failli tomber 50. Parce que Patrick estimait que j'étais dans la contradiction d'après sa pensée. Or, moi, dans ma manière de réfléchir, je commence à avoir par donner des informations avant d'opter pour mon avis. Donc, un avis qui n'est pas aussi contradictoire avec celui que j'ai appuyé. Donc, j'ai dit que un évêque, par principe, il ne peut pas se servir d'un agenda politique. Tu t'aurais dit, tu t'aurais dit. Oui, je m'aurais dit. Je dois le dire parce que Patrick ne semblait pas comprendre. Ok. Vous avez parlé de dialogues que nous avons eu dans l'autre pays. Senco. Senco, oui, tout justement. Parce que Senco n'a pas commencé ça seul. Senco, c'était une demande du pouvoir qui a sollicité à Senco de régler un problème. Un problème entre politiques. Oui, un problème national d'abord. Entre politiques. Un problème national. Même national ? Mais entre politiques. Non, non. Le problème, il était citoyen. C'était le problème de l'organisation des élections. Il a un autre sujet. Donc, ça dit que le problème des élections, c'est vrai, ce sont des animateurs politiques qui participent. Mais l'élection est d'abord une participation citoyenne. Et des deux, si c'est vraiment ce que Yves Bouya pense que ça va se réaliser, le plus grand perdant de l'histoire politique de notre pays, ça sera Moïse Katumbi. Comment ? Parce qu'il sera fiché candidat des Katangais. Donc, si c'est pour sortir un candidat, que ce soit Kabila, le candidat-là, il est déjà malheureux de sa première désignation. Parce que tous les restes vont se réaliser contre ce candidat-là. Parce qu'on va analyser ceux qui ont tué notre économie, ceux qui ont cannibalisé même notre économie, c'est un président Katangais. Et en commençant d'abord, peut-être deux présidents Katangais, commençant par Mouze. Après Mouze, vous allez prendre Joseph Kabila. On a immiéter, je vous dis, c'était la seule recette de notre présence. Mais Bouya dit que c'est le président Katangais qui a fait part, il a partisé avec l'UDP, il faut que l'UDP, c'est le pouvoir. Non, en contrepartie, c'était quoi ? C'était quoi ? Vous vous imaginez ? Non, mais attends. C'était quoi en contrepartie ? En contrepartie, c'était quoi ? C'était le travail et des communs, d'accord ? Mais quand le travail n'était pas dans le bon sens, on doit aussi se poser cette question, qui a poussé à Tshisekedi de se séparer d'Avek Kabila ? Mais qui a poussé ? Ce n'est pas le peuple. Vous, vous n'avez pas. Vous, vous n'avez pas. Je me rappelle d'une très belle intervention de Peter Tiani. Vous avez demandé, vous avez rencontré Tshisekedi, vous lui avez dit ça. Et il a fait ce que vous avez demandé. Aussitôt séparé, les autres qui demandaient même que Tshisekedi se sépare avec Kabila récupèrent Kabila. Edmond, nous faisons non, 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 ne faisons pas de la politique, on est journaliste. Allons-y. Tout le monde voulait que Tshisekedi se sépare de Kabila parce que Tshisekedi avait dit que Kabila le bloqué pour qu'il puisse résoudre le problème du peuple. J'ai participé aux consultations, tu le sais. J'ai rencontré le président de la République. Nous sommes des historiens du présent. Le président a dit qu'il avait des problèmes avec Kabila, qu'il ne pouvait pas résoudre le problème de Congolais venez-vous les autres Katumbi, Bemba, Fayul Déroua, réfusé, pour que nous puissions changer ce pays. Mais après que les autres soient venus, le président s'est brouillé avec Tshisekedi Kabila, il s'est brouillé avec Vital Kameret, il s'est brouillé avec Moïse Katumbi, il s'est brouillé avec François Béat, il s'est brouillé avec Kamound, il s'est brouillé avec l'Église catholique. Il n'est que le président qui est bon et tout le monde est mauvais. Non, moi je ne dis pas, moi je parle de Kabila, je n'aimerais pas qu'on soit confusionniste ou généraliste. Tu as évoqué un sujet qui devrait contextualiser. J'ai dit ceci, Kabila est différent de Vital, de l'Église et tout qu'on sort. Pourquoi ? Parce que Kabila sortait d'une gestion calamité. Donc Kabila était fiché par les Congolais. Il était fiché comme le mal congolais. Alors si aujourd'hui les Congolais eux-mêmes ou les acteurs politiques de l'opposition veulent magnifier Kabila et tout ça, le mettre là où il est, c'est le problème. Mais sinon, la force qu'avait Kabila en étant avec Tshisekedi pésait sur Tshisekedi que tous les restes de personnes que vous me parlez là. Parce que maintenant, il a toutes les institutions, du moins, il peut diriger le pays. Ça fait une année depuis qu'ils se sont séparés. Nous attendons. Nous attendons. Ça fait une année et c'est la catastrophe. Voilà. Réaction. Merci beaucoup. Je crois qu'Edmond est encore revenu sur quelque chose qui a été éclairé. Edmond Izuba, moi je suis catholique des convictions. Je ne connais pas les valeurs de votre Église. Mais nous, je suis catholique. Mais nous, nous avons la réconciliation, la pérennité. Sauf les enjeux n'as caché. Les enjeux n'as caché l'Église. Les enjeux n'as caché les enjeux n'as caché. Les enjeux n'as caché. Les enjeux n'as caché. Je les ai laissé parler. Allez-y. Allez-y. Et donc, si déjà, les valeurs telles que la réconciliation, la paix, l'unité ne vont pas en contradiction avec l'Évangile, qui est la mission principale des évêques, je ne vois pas comment un évêque refuserait de négocier des artères politiques majeures. vous trouvez comme l'a dit 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 Yves Bouya, j'ai matière au propos de Yves, Katoumi, il représente quand même une force politique, Kabila aussi. Et vous savez, d'après l'analyse des... Vous savez que si c'était comme ça, beaucoup de gens n'allaient pas venir. Non, mais ici, il faut réconner la vérité. On ne doit pas réduire l'Église jusqu'à ce niveau-là. Tolérance. Oui, mais comment dire deux personnes et tout ça ? Pour un problème des foyers, dans un couple, un évêque peut s'est déplacé pour réconcilier deux personnes. Les évêques, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y. C'est pourquoi j'ai dit que je connais la valeur de mon Église. Je reste des catholiques jusqu'à aujourd'hui. Et on ne peut pas refuser à un évêque d'aller réconcilier comme l'a dit Il, il y a des acteurs majeurs au cas où il n'est pas au courant des sœurs. Vas-y, vas-y. L'Église ne peut pas au courant des sœurs. Aide-moi. Vas-y. Sa stratégie de te perturber. Oui, mais le message est passé, ce que les gens ont compris, c'était un faux pas de Moïse Duba et tu ne pourras pas peut-être s'y rattraper. Ça, c'est un, deux, je passe rapidement. Lorsque les confrères Charlequin Kankou a dit voilà qui ont saucissonné Jekamine, c'est Kabila, c'est Yuma, c'est elle et qui n'a que 5 ans comme si Jekamine a le droit de lui aussi saucissonner parce que l'autre et l'autre l'ont fait. Cette analyse et ce raisonnement-là, je crois qu'il n'est pas bon. Les choses ne devraient pas être comprises de cette manière-là. S'il avait bien écouté le raisonnement d'Ibuya qui a dit que justement la colère des Katanga réside sous le fait qu'il y a un clan qui vient piller les ressources du Katanga non pas au profit des Congolais mais pour s'enrichir et se faire une force financière. C'est ça le raisonnement de Bouya et c'est contre et c'est là que nous devons nous insurger. D'accord. Voilà. Moi, ce que je peux dire tu vas dire tu vas dire s'il te plaît non, parce que les enjeux c'est une info que je donne. Vous savez que quand ça a été déclaré ces assises les députés Katanga de tous bords politiques FCC soit d'ensemble Bosse-le-R a refusé lors de l'ordre de démission pour aller au Katanga non, écoutez calmez-vous tu ne maîtrises pas ces dossiers tu ne maîtrises pas écoute tu ne maîtrises pas le regard qu'on nous dit il n'est pas député allez vas-y ces députés-là se sont forcés pour y aller quand ils sont allés chez Mbosso écoute d'abord écoute ils sont allés chez Mbosso Mbosso a refusé parce que je t'ai dit l'enjeu était énorme on a parlé ici de Kabila parce que tu vois moi je vois Edmond entre dans une dimension qu'il ne maîtrise pas il est dans une dimension de l'huile d'épaisse Edmond c'est ça que je comprends lui la dimension non la dimension non la dimension Edmond il a une dimension il dépaisse ok c'est que quand on est avec quelqu'un il est bon quand on les suce on n'est plus avec lui il devient mauvais c'est ça que Edmond refuse de comprendre écoute calme toi calme toi non calme toi parce que tu maquilles tes analyses non 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 calme toi tu maquilles tes analyses non non il maquille ses armes non non Kabila pour lui regardez ce que Kabila a été toutes les formations politiques ici au Congo tout l'idée politique a travaillé avec Kabila je peux dire à l'exception près de Martin Fayoulo tous tous ont travaillé avec lui tous ont travaillé avec Kabila tous caméraux non mousito d'abord le ministre c'est 4 années mousito matata 4 années qui est devenu au posant 5 ans au posant camére serrétés général du PRD ministre ministre information président de l'assemblement président de l'Assemblée nationale c'est lui qui a donné les ventes pour pas Kabila Kamére Benba vice-président de Kabila mais qui aujourd'hui renier Kabila comme une peste moi ça me dérange croqueur moi c'est ça c'est parce que vous avez construit une vie politique avec lui moi ça me dérange mais le seul bainement que j'aimais c'est sur le plan historique ok sur le plan historique c'est Kabila qui doit se réconcilier d'avec le peuple mais Kabila comme acteur politique avec parti politique PRD et Rikouba pour dire ce n'est pas prohibé ça doit aller dans nos têtes ce n'est pas prohibé si le plan historique on a parlé tous c'est ce qu'on annonce à gestion tous moi je ne peux pas vous récabler pour sur notre pouvoir je ne peux pas je ne peux même pas vouloir ça en un seul jour en un seul instant parce que regardez ce que Kabila a fait au pays mais quand on a une grande formation politique comme l'une des pèces qui nous chantait ici qui a vilipandé Kabila qui a tué Kabila mais après il compose avec Kabila Kabila est sérieux oh Kabila est sérieux Kabila est sérieux à Mouzito ça je l'ai dit je suis journaliste on peut dire il a des principes au niveau de la Mouka il dit il faut aller le projet il respecte ses principes je te dis c'est possible là je suis d'accord là je suis d'accord il n'a pas quitté la Mouka il se dit il reste la Mouka mais là il y aura un de moi maintenant si continue cette guerre là en train je ne veux pas voir qu'un des blocs patriotiques de fois ça gêne mais on te dit on va te rappeler l'ordre aussi tu as été sur le premier ministre pendant quatre années c'est aussi le problème c'est là où j'ai dit Mena sur le plan historique tous je suis d'accord avec lui je suis d'accord avec tout le monde ici sur le plan historique nous voulons des excuses du FCC à la limite de ce qui s'est passé on ne peut pas c'est ça mais Kabila comme parti politique comme FCC on va tout le monde à proposer avec lui tout le monde à manger avec lui tout le monde a été sous gyrophare avec Kabila et l'exemple le plus récent si c'est le plus de baisse d'accord c'est le plus que c'est Kébi qui était avec lui qui est avec lui qui est avec lui qui est avec lui Kabila Mouta Malam c'est lui de peste pourquoi ce qu'on veut de la maison Kabila Zamabe soit Zaki Mabe il ne fallait pas qu'on pose avec lui il ne veut pas manger avec lui on dit que ce pouvoir tu n'as pas un discours d'identité non mais moi moi j'appuie j'appuie son côté sportif je sais que c'est un grand patriote lui peut mourir pour le Komo je tiens les guerres il adore le concours pas possible et toi pas non non j'invente ses mérites j'invente ses mérites il aime son pays mais moi même j'ai dit en chitant j'ai dit on ne peut pas aller pour un deal katangueto récupérer pouvoir non il faut aller aux élections si c'est Katoum qui va aller comme candidat il n'a pas perdu ne me dis pas que Katoum sera candidat il n'a pas perdu non c'est quand même un leader des masses il a des gens par-ci par-là autant que Kamere autant que Bemba autant que Fayou autant que Matata laisser au Congolais ce choix-là de choisir de choisir même un crapaud même un crapaud du Congo si le Congolais oui laisser au Congolais de choisir si le Congolais c'est Katoum en 2023 on aurait dû parler de l'IGF Matata mais Fiat ne mêle pas au point qu'il a refusé il m'a dit que le temps était épuisé moi je ne suis pas le genre de chef qui s'improvisent dans les télévisions comme mon temps est fini je prends mes clics et mes claques je pars mais on a débuté en retard permettez-moi si vous allez demander complet ici je suis présentateur j'ai des réalisateurs je n'ai pas le choix mais avant de me prendre le dernier élément de Fayou c'est 30 secondes voilà c'est lui qui derrière il a accepté c'est d'ailleurs et puis on l'arrête bon c'est ça le principe de la télévision on prend cet élément de Martin Fayou qui bon pour les gens pour les hommes Martin Fayou a répondu à Mosito parce que ce qui est clair c'est que Mosito ne veut pas voir le bloc Kabila dans le front patriotique c'est ça la vérité Mosito dit qu'il ne peut pas composer avec les gens de Kabila bon au cours d'un point de prince Martin Fayou a lâché un mot vous allez suivre pour les ans il a répondu à ce qu'il ne veut pas de l'unité les journalistes vous qui êtes ici s'il vous plaît arrêtez de potins de massolo oh ça quoi c'est ce qu'il quand même il a dit massolo ce qu'il ne veut pas c'est mon taux est dit qui dispose qui dispose mon taux et qui dispose c'est au maintaining cette droite ok je pense mon taux est dit qui dispose qui dispose comme si Les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, arrêtez de potin, de masolo. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Masolo, ils ont dit qu'il y a des choses. Mon tour, il y a des choses qu'il y a des choses qu'il y a des choses qu'il y a. OK ? Je pense bien, mon tour, il y a élu, Onse, c'est qu'il y a des choses qu'il y a des choses qu'il y a dans le Congo. Les attentats et les 용ans reviennent. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, et excellenz 첫 auf ! Vous savez, c'est à la télévision. Je veux bien continuer pour le dernier sujet. Malheureusement, la réalisation m'a dit que c'est fini et je ne peux pas continuer. Mais si, si, il y a un Tshiseké qui est vivant au Congo aujourd'hui, en termes de combat, parmi les acteurs politiques qu'on se redise entre nous, sincèrement, c'est Martin Faillou. Ça n'engage que moi. Si il y a quelqu'un, l'ancrage vient avec le temps. L'ancrage vient avec le temps. Il n'y a même pas le mot de la fin ? J'ai dit que ça n'engageait que moi. Si je vous donnais des mots de la fin, Non, mais on ne peut pas. Vous vous lancez un sujet. Chacun va vouloir. Mais vous vous lancez un sujet. Regardez ce qu'on a fait là-bas. On a fait quoi ? Réalisateur, vous avez fait quoi ? Merci beaucoup. Il a fait cinq minutes. Il a fait cinq minutes à chacun. Alors, il a voulu vous demander. On nous a donné cinq minutes. Merci à la réalisation qui me fait souffrir sur ce plateau. On nous a donné cinq minutes. D'ailleurs, on plaide par Charles Kankoku. Comme c'est lui qui a plaidé, j'ai commencé aussi par lui. Bon, moi, je suis aérien de voir le propos de Martin Fayoulou. C'est pour ça que j'ai répondu le modèle. C'est un ingrat national. Parce que vous savez que Martin Fayoulou était une souris naine qui a été portée par les épaules des géants. Maurice Katumbi a dépensé beaucoup d'argent pour Fayoulou. Il n'a pas reconnu ça. Jean-Pierre Benba, la même chose. Tu sais qu'il dit, Mario Fayoulou avait promis avec ses quêtes de voter. Tu sais qu'il dit, là, j'ai marre. Il n'en a pas fait. Aujourd'hui, regardez, c'est Ardolf Mosito qui a donné son électorat à Fayoulou. Il s'est effacé parce que c'est Mosito l'héritier naturel déguisé dans la décule. C'est incontestable. Mais il a cédé. Il s'est effacé au profit des Fayoulou. Mais on peut tout dire. Tu ne peux pas quand même aller jusqu'à qualifier cet homme-là de Bolognais. Non, mais soyons quand même sérieux, non ? Il ne pouvait jamais aller dans ce thémocité. Non, mais c'est lui, s'il vous plaît. Il pouvait quand même manifester son courroux, mais pas jusqu'à Léa. Jusqu'à qualifier Mosito de Bolognais. Ça, c'est inacceptable. Et je pense qu'aujourd'hui, Fayoulou qui a, qui au débit, avait demandé à ce que Tshiseké se sépare de Kabila. Il y avait Moïse Katoumbi, il y avait Fayoulou. Il mettait trop de pression sur Tshiseké pour qu'il se sépare avec Kabila. Tshiseké se sépare finalement avec Kabila. Merci. Aujourd'hui, alors il dit que Moutoïo Aliniko Sanganate, Aza Bolognais. Aza Bolognais. Aza Bolognais. Jusqu'aujourd'hui. Et moi, quand je suis allé poser une question dans sa conférence de presse, on m'a encore insulté Bolognais. Vous imaginez ? Vous imaginez ? C'est très grave. Mais là, c'était Mosito ou Fayoulou ? Non, les deux ! C'était les deux ! Je suis victime de ces deux. Et donc, vous êtes mal triste. C'est vrai, ça ? Bien sûr, c'était... Mais il n'a pas insulté Bolognais. Il n'a pas insulté Bolognais. On t'a pas insulté, quoi. Les fois, il suffit. Allez, vas-y. C'est son insurgentie. Allez, je suis temps. Allez, comprenez-nous. Voilà. On est en direct, oui. Et donc, c'est vraiment triste de voir un acteur politique de cette carrière-là se livrer à un jet d'insultes facile. C'est vraiment triste. Martin Fayoulou est la caractéristique commune des acteurs politiques qu'on voulait. Très mal entouré, comme toujours, un peu comme les chefs de l'État. Il n'a pas de bons conseillers en communication. Il ne prépare rien. C'est un monarque qui est dans son Fadney House. Il n'écoute personne à part sa femme. Et donc, quand il se prépare pour faire son speech, il parle à personne. Même pas Épinge, qui fait son porte-parole, les circonstances, les paroles, même pas Alexis légal. Moi, les mots, c'est pratiquement un garçon de course, c'est pour Martin Fayoulou. Il n'a pas de considération pour lui. C'est le discours, là, il le fait seul. Attends, attends, attends. Mais je vous dis, j'ai fréquenté cet homme, je connais cet endroit. S'il te plaît, retire, garçon de course. Je te supplie à la télévision. Je retire. Moi, l'île, c'est un grand homme que je connais. Je ne suis pas en train de méconnaître ses compétences intellectuelles. Mais seulement, il n'est pas utilisé. Ah, d'accord. Il n'est pas utilisé à son poste. Parce que s'il était utilisé à ses postes-là, Martin Fayoulou n'aurait pas dû insulter Adolphe Mouzé. Il y a même des intellectuels qui sont des garçons de course. Vous comprenez ? Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi ? Martin Fayoulou a développé un amour politique vis-à-vis de Joseph Kabila. Et il devient comme cette fille qui est amoureuse d'un homme. Et même si les parents lui empêchent que cet homme, c'est un homme dangereux, il est prêt à amaudire ses propres parents au nom de l'amour. C'est très triste. D'accord. Non, mais moi, j'estime qu'on connaît peut-être moins Fayoulou. Voilà pourquoi tu le présentes, tu le caricatures, même comme Étienne Toséke dit. Ah oui. Oui, mais c'est, attends, c'est une infirmité de, peut-être de vocabulaire. Vous ne pouvez pas comparer les deux hommes. Toi et moi, qui connaît Toséke dit mieux ? Toi, tu es avec Toséke. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laisse-moi parler de Toséke dit que je ne comprends pas Toséke. J'ai le moment. Et demain, on se connaît. Attendez. Parle et faille de vous. Attendez. Allez, vas-y. Je connais la force de cet homme. Mon père était membre de l'île de PES. Moi, j'ai travaillé avec Toséke. Rien, 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 rien. Mais aujourd'hui, m'empêche de parler de cet homme que j'ai accompagné pendant sa campagne électorale de 2013. Moi, mes chutes. J'ai passé nuit dans sa résidence, le jour où il a prêté son amour. Il a prêté son amour. Donc, j'ai quand même... Moi, mes chutes. Et puis, son habitude, son arrogance ne permet pas aux gens de rester longtemps avec lui. Je suis en train de me dire, s'il était coordonnateur de la MUCA, à cet instant, il aurait déjà chassé Muzito. Je connais cet homme. Il a toujours volé les plateformes. Il ne faut pas rigoler. C'est une réalité. Il s'accapare toujours des plateformes, des autres. Quand les autres se réunissent autour de lui, après l'initiative, lui, il récupère, il commence à chasser les gens. Il a récupéré la dynamique. D'accord. Finalement, c'est... Il a même chassé Kato. Il a chassé Kato. Donc, vous voyez. Donc, lui, c'est lui le problème. C'est lui le problème qui commence par chasser les autres. Donc, heureusement, maintenant, ça tombe mal. Parce qu'il ne connaît pas Muzito. Muzito, c'est un cartésien. Muzito ne quitte jamais. Quand il a dit... Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Muzito pose un problème sérieux. Il dit, nous, dans notre combat, que nous avons commencé avec vous, c'était que le pouvoir a été volé. Et il y a l'auteur qui a volé ton victoire. L'auteur, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Vous, vous êtes une victime. C'est le début de ce combat. Vous, vous êtes une victime. Alors, pour que la victime se rapproche de l'auteur du cri... Le bourreau. Oui, de son bourreau, il faudrait quand même qu'il y ait une explication. Et Muzito ne comprend jamais ces contrastes-là. Heureusement, ça tombe qu'il est coordonnateur. Il est encore là pendant six mois. Donc, Fahilouda souffrit dans sa peau, dans toute cette déclaration pendant six mois. Parce qu'il verra Muzito où Muzito l'a fait au palou. Il est comme ça. On l'a chassé du palou, il y est resté. Il y est resté. Et jusqu'à ce que les gens qui manipulaient Gizenga l'ont fait quitter de Bouma pour aller le cacher là-bas à Mauflerou. À Mauflerou. Donc, Fahilouda peut s'attendre désormais à Muzito le voir tous les jours. Même à Faden House, il est capable de partir, de partir, de siéger avec Martin Fahilouda, bien qu'il ne s'attende pas. Moi, je connais Muzito. Il est comme ça. Il gère les conflits calmement. Donc, il dit, vous allez fuir et les laisser peut-être avec Muzito. C'est-à-dire qu'il peut changer pour Faden House. Non, hésitez. C'est des balivelles qui se disent ici. C'est des gens qui parlent pour se faire plaisir. Fahilouda dit, il a cité qui ? Tu l'as dit, ça ? Il a cité qui ? Il a cité qui ? Il a cité qui ? C'est comme ça, calmez-vous. Il a cité qui ? Il y a des acteurs, les présidents de la République a été dit, Ndoki. Écoute, d'abord, les présidents des larges. Il faut les relancer. Président de la République, il a dit, Ndoki. C'est mauvais. Bah Ndoki. C'est mauvais. Président de la République. C'est mauvais. Écoutez, il y a un autre, il y a un FCC, bah Ndoki. S'il te plaît, c'est-à-dire. Je te connais. Tu sais, il y a un FCC, bah Ndoki. Mais Fahilouda dit, oh, oh, yo, aboui, avana, naki, bolule, naïe. On est journaliste. Est-ce que c'est bon ? Il a cité qui ? Dites-moi, mec, soyez tranquille. Pourquoi vous paniquez ? Vous avez parlé, je n'ai plus pémon, hein ? Si, si. Je n'ai plus pémon, soyez les gars. Dites-moi que Bouya, il a cité Mouzitu. J'ai dit, oui, il a cité Mouzitu. Il n'a pas cité Mouzitu. Il n'a cité personne. Il n'a cité personne. Il est laissé tranquille. Et puis des deux, dites-nous, écoutez, écoutez, des deux, dites-nous, dites-nous ici. Qui va prendre la mouka à Orbega Mouzitu n'a pas les droits de chasser Mouzitu à la mouka ? Autant que Mouzitu n'a pas les droits de chasser, mettez-vous à la mouka. Écoutez, d'abord, vous n'avez pas... Soyez tranquille, soyez tranquille, arrêtez ça, soyez tranquille. Ça, c'est la haine qui vous hante. Écoutez, je te dis, d'abord, écoutez, je ne travaille pas chez lui. Soit tolérant, soit élégant. Soit tolérant, je ne peux pas dire ça que tu avais chez toi, je ne travaille pas chez lui, je ne peux pas décider. Tu n'as jamais travaillé à l'eau. Je te renvoie les balles sur la caméra, alors. Tu sais, je le t'ai dit, là. Tu veux que je dise ça ? Non, il va se calmer. Katoumbi, Katoumbi. Nous savons tous que vous êtes. Oui, oui, je ne veux pas dire ça. Katoumbi, je ne te réponds. Katoumbi... Non, d'abord, fidélité, c'est-à-dire. Edmond Izouba et Yves Bouya sont les meilleurs amis de la corporation. Ne suis-je pas... Écoutez, Katoumbi... 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 Vous acceptez que Katoumbi et Benba... Si on veut faire un débat... Écoutez, si on veut faire un débat par sentiment, reste chez toi à la maison. Il y en a même violette qui était... Reste chez toi à la maison. Reste chez toi à la maison. Le reste chez toi à la maison. Benba et Katoumbi ont quitté la Mouka. Ils ont lévé l'option d'accompagner Tshisekedi, parce qu'ils avaient dit... Venez, j'ai le droit, mais c'est pareil d'avec à dire. Ils sont restés les deux. Katoumbi, Fahilou et Mouzito. Je vous disais ici, Fahilou n'a pas le pouvoir de chasser Mouzito à la Mouka, autant que Mouzito n'a pas le pouvoir de chasser Fahilou à la Mouka. La dernière déclaration de Mouzito, sur Topcomo, qu'il a dit, je suis dans la Mouka. Ok. S'il doit quitter la Mouka, il faut déjà dire ici, il a un réprochement. Mais il parle consensus, s'il y avait ce consensus sur les réformes. Mais ça n'a pas le droit de chasser Fahilou. Calme, mais toi, tu n'es pas parlé. Je te repose la question. C'est ça. Je te repose la question. Vous, il n'y en a pas l'intention de terminer. Je peux terminer. Tu sais que c'est grave. Tu vas parler, moi je n'ai pas parlé. Ok, je suis peut-être tranquillement. Sois élégant. Dis-moi, réforme s'il y avait le consensus. Fahilou, Mouzito, Mouzito partira avec quel consensus ? Avec quelle casquette ? Il va partir avec la casquette de la Mouka, il ne partira pas. Il y a quelqu'un qui prouve qu'il a quitté, il est toujours dans la Mouka. Donc, dire ce que vous dites là, je pense que... Si vous dites là, je pense que vous ne connaissez pas ces personnes. Des personnes qui se sont surpassées. Ils sont des bandes de 2. Ils ont tout accepté au profit de l'intérêt du peuple. Ceux qui se rencontrent, c'est une organisation humaine. Il y a toujours des problèmes, c'est qu'on en trouve dans l'igno sacré, on en trouve pas. C'est une organisation humaine, ils vont toujours démarrer ensemble. Pour le reste, moi je pense qu'ils vont avancer. Ce n'est pas lui qui envoie, c'est toi. Ce n'est pas lui qui envoie personne. Il n'envoie personne. Il n'est pas d'expressif. Il n'est pas d'expressif. Il n'est pas d'expressif. Il n'est pas d'expressif. Il ne sont pas d'expressif. Sinon, je ne vais pas désannoncer l'émission. Les réalisateurs nous ont fait confiance. Ils nous ont donné 5 minutes. Soyons gentils quand même. Merci beaucoup. Merci à Jodou Moulumba. On se renonce. Le meilleur camére-mère des éditions de télévision. Il s'appelle Jodou Moulumba. Il bosse, il fait tout. Il n'est pas un paresseux. Toi, je ne peux pas te citer parce que tu es en négligeant. Merci à notre directeur technique qui a réalisé cette émission, Fia Lunguea. Merci à Emmanuel Mouumba. Merci à Sam Tziani. C'était un réel plaisir. On se rencontre le direct. C'est encore le samedi prochain. Sinon, suivez-nous dimanche, lundi et mardi. Aujourd'hui, minuit, demain 9h. Lundi, ainsi de suite. Ça a été un réel plaisir pour nous sur Youtube, Peter Tziani, rbc.tv. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nos tous. Mesdames, Mesdames et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501